... Merci à tous d'être là, merci à Yolaine pour l'organisation. Donc, il y a des poissons dans la... Non, j'ai que de l'homo sapiens. Néandert... Non, homo sapiens. Ok, on va faire avec, tant pis, c'est décevant, mais on va... Bon, ben Erectus, c'est bon, on a Erectus, on a de la diversité dans la salle aujourd'hui. Donc, à la base, la genèse complète, c'est pas que j'étais en train de travailler sur les poissons en ce moment-là, mais sur les abeilles. Elle m'a dit, non, les abeilles, c'est déjà pris. Donc, bon, j'étais pas là ce matin, mais je suis persuadé que la conférence de ce matin était passionnante. Donc, nous allons parler aujourd'hui des poissons, et... Non... Bah, bougez la lumière. On va donc parler des poissons, et ça va durer, au contraire d'une heure vingt, environ dix minutes, y'a rien, c'est nul. En tout cas, c'est ce que je croyais la première fois qu'on m'a demandé, parce que je vais être clair avec vous, moi, les poissons, ça m'intéressait pas. C'est une commande, à l'origine. On m'a dit, ah, ça serait bien qu'il fasse quelque chose dessus. J'ai dit, plaisante, ça va prendre vingt secondes, y'a rien. Ouais, fait trois ans que je suis dessus. Donc, voilà un petit peu comment va se dérouler la présentation d'aujourd'hui. Donc, d'abord, on va voir que sont les poissons, donc un historique bref des poissons. Ensuite, leur sens et la façon dont ils communiquent de manière très, très générale et très succincte, parce qu'encore une fois, on va le voir, il y a un nombre d'espèces colossales. Donc, tout ce que je vais vous expliquer, vous pourrez trouver une espèce en me disant, ah, c'est pas vrai, ici, c'est pas comme ça. Non, ici, c'est pas comme ça, effectivement, on va faire des généralités. Mais c'est important de comprendre globalement comment marche leur monde, si vous voulez comprendre ensuite comment ils fonctionnent dans leur monde, parce qu'ils ont pas les mêmes sens que nous, pas la même perception que nous. Ensuite, on verra qui sont les poissons. On traitera un petit peu de leur conscience, tout ce qui est boîte à outils cognitifs, tout ça, bon, j'y reviendrai. Et ensuite, on verra un peu comment ils marchent socialement. Je vous préviens d'avance, pour ceux qui connaissent déjà mes conférences, elles sont denses. Je vais essayer de faire ça vivant, mais au pire, ce sera filmé. De toute façon, tout est référencé. N'hésitez pas à reposer des questions après. Tout ce que j'expliquerai aujourd'hui n'est pas dans la BD, pas forcément dans la BD. Il y en a qui y sont, il y en a qui y sont pas. D'eux-mêmes, il y aura des trucs dans la BD qui ne sont pas dans la conférence de ce soir. Par exemple, s'il y en a qui sont venus suite à l'article de Libération, où ils disent que je vais parler du jeu chez les poissons, vous pouvez vous en aller tout de suite, je l'ai enlevé. Parce qu'il n'y avait pas assez d'études dessus, en fait. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un poisson ? Parce que souvent, quand on dit, ah, tiens, les poissons, on a une espèce d'image d'épinal, un peu comme les enfants qui dessinent un poisson d'avril, un truc tout pourri. Sauf que ça ne représente pas l'immense diversité du monde des poissons. Parce que des poissons, vous en avez de toute taille, de toute forme. Vous avez, par exemple, des poissons qui peuvent respirer à l'air libre, comme c'est le cas de ces poissons-là, les matskippers. Je ne connais pas toujours les noms français, je ne connais pas son nom français, celui-là. Donc, eux, ils n'ont pas besoin d'être dans l'eau pour respirer. Vous avez également d'autres types de poissons, comme les exocètes, les poissons volants, qui volent pour de vrai, ils ont servi à la conception des premiers aéronefs. Ils volent comme des hirondelles. Le blobfish, le fameux poisson le plus laid du monde, qui, quand il est dans son environnement, est loin d'être laid, il est même très choupinou. Deep Blue, vous avez aussi des monstres, comme cet énorme requin blanc qui aurait été recroisé récemment, d'ailleurs. même si c'est contesté. On a tout ce qui est des raies, des poissons plats. Alors ça, ce sera un comportement probablement de communication. Les Mola Mola, les gros, on ne sait quoi en français, poissons soleil, poissons lune. En anglais, c'est l'inverse, ça sonne fiche. Vous voyez, ça fait un beau bestiau, ça fait 3,5 tonnes, donc c'est une bonne camionnette. Des poissons lions, qui sont réputés aussi pour leur chasse coopérative et pour leur communication à base de mouvements de nageoires. Ou des poissons plats. Alors lui, on va y revenir dans deux secondes, profitez-en bien, il va disparaître. 3, 2, 1, hop, on dégage. Ou alors du matériel qui pourra nourrir vos cauchemars pendant longtemps, les poissons sans mâchoire, comme les lents proies. Profitez-en. Mais on a aussi du très choupinou, comme les petits poissons coffres, et je vous le laisse sans commenter, parce que moi, je pourrais regarder 4, 5 heures de ça. Imaginez qu'ils vivent maintenant en ce moment, et ils ne le savent pas qu'ils sont mignons comme ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller plus loin ? Donc, petite historique rapide, au tout départ de l'évolution, au début où il n'y avait rien que c'était nul et que c'était dans l'eau, à ce moment-là, on avait des premiers organismes qui ont commencé à naître, qui ressemblaient un peu à la rande aspice qu'on voit en haut, qui étaient vaguement des sacs d'aspirateurs qui filtraient les nutriments dans l'eau, et rien de très passionnant. Et puis à un moment, l'évolution s'est dit, c'est gentil, mais on s'ennuie. Donc sont arrivés les placodermes, qui sont des poissons à mâchoire, par exemple, le Dynchalosterelli, l'espèce de petit bébé que vous voyez, avec une énorme mâchoire sortie de Jurassic Park. Ça, on en a encore aujourd'hui, vous pouvez voir dans des musées, des énormes carapaces de tête des Dynchalostéus. Donc, autant vous dire qu'au niveau course à l'évolution, les poissons sans mâchoire, ce n'est pas bien passé. Il y a ceux qui ont réussi à se planquer, qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui, les lampes proies, mais on le voit bien sur quasiment tous les vertébrés. Aujourd'hui, ce sont des vertébrés à mâchoire. Donc, on a une première séparation entre les poissons à mâchoire et les poissons sans mâchoire. Ensuite, grand chambardement, une différenciation entre les poissons cartilagineux, qui vont partir former les raies, les requins actuels, les chimères, et les poissons osseux, qui vont venir former tout ce qui est les poissons actuels. Enfin, oui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la séparation a été tellement tôt dans l'évolution qu'aujourd'hui, un thon est plus proche de nous qu'il ne l'est du requin. Le requin est beaucoup plus loin. C'est pour ça que cette conférence, qui s'appelle « Qui sont les poissons ? » est débile. Elle ne devrait pas s'appeler comme ça. Les poissons, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a trop de variations. Il y a encore plus de variations entre un requin et un thon qu'entre nous et un zèbre. Les différences sont immenses. Ensuite, on a eu à nouveau une séparation qui allait devenir critique entre les poissons à nageoir charnu et les poissons à nageoir rayonnés. Donc, les poissons à nageoir rayonnés qui donnent à peu près 90% des poissons actuels. Et les poissons à nageoir charnu qui vont donner, vous et moi, à la fin, les tétrapodes, etc. Donc, ça veut dire, par exemple, un dipnoste qui est un poisson à nageoir charnu aujourd'hui est plus proche de nous qu'il ne l'est du requin et qu'il ne l'est même du thon. Et que le thon, il ne l'est même du requin. Bon, c'est bon, ils ont compris. Donc, voilà, tout ça pour dire, c'est pour ça que le terme poisson, en science, en fait, ne s'emploie quasiment plus. Enfin, s'emploie, en fait, dans les études, vous voyez tout le temps fish, 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 et pas partout. Mais en réalité, en classification, ce n'est plus le cas. Donc, les poissons, on en a, alors, ça varie des estimations, approximativement 30 000 espèces, c'est-à-dire à peu près deux fois plus que ce qu'on a de mammifères et d'oiseaux réunis. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que vous dire, ce soir, on va parler des poissons, c'est n'importe quoi, je ne peux pas couvrir l'ensemble. D'autant plus qu'on va faire simple, ils vivent dans un univers qui est tellement compliqué que ça fait très peu de temps qu'on commence vraiment à découvrir des choses dessus. Les études seront citées sur ce que vous verrez à l'écran. Vous allez voir qu'il y en a une grosse partie de ce que je vais citer aujourd'hui qui date de 2016, 2017, 2018. Il y a des études dont je vais parler là, elles sont sorties, il y en a une dont je vais vous parler, elle est sortie mardi. Pour vous dire que le truc est à jour. Donc, l'écrasante majorité sont des poissons osseux. Une chose importante à connaître aussi, c'est que souvent, on a tendance à se dire oui, les poissons, c'est nos ancêtres et puis nous, on est la version évoluée. Il faut savoir que la plupart des espèces de poissons qui sont vivantes aujourd'hui, plus de la moitié, elles ont commencé à se développer à peu près en même temps que la ligne des hominidés s'est développée. Donc, les poissons ne sont pas plus primitifs que nous, ils ont juste développé dans un autre milieu, on s'est séparés, ils ressemblent un peu plus à l'ancêtre, mais voilà, il n'y a pas de plus anciens, plus pourris, tout ça. Il n'existe pas ça. Ensuite, on a une incroyable diversité que ce soit physiologique, écologique, comportementale. Vous avez des requins qui vivent dans des volcans sous-marins, vous avez des poissons qui vivent dans des récifs, vous avez tout un tas de trucs. Au niveau des tailles, vous pouvez avoir, par exemple, vous avez des menées de sous-matras, si ma mémoire est bonne, qui font 7 mm de long. À côté de ça, vous avez le requin baleine qui fait 20 mètres, qui est un véritable autobus. Vous allez avoir des poissons qui vont vivre 59 jours, certains gobies. Vous allez avoir, en contrepartie, le requin du Groenland qu'on suppose être capable de vivre à minima 400 ans. Donc, voilà, le truc, il était déjà adulte quand Napoléon était en train de conquérir l'Europe. Et une chose qui est intéressante, c'est que ce sont les animaux avec lesquels nous interagissons le plus. et qu'ils intéressent le moins. Pourquoi on interagit le plus avec eux ? Déjà, au niveau de la pêche, pour l'alimentation, il faut savoir que des animaux, donc nous, on est 7 milliards sur Terre approximativement, les animaux terrestres tués dans les abattoirs, c'est 70 milliards par an. Les animaux marins, les poissons, c'est entre 1 000 et 3 000 milliards selon les estimations et c'est probablement une fourchette basse. Voilà. Ensuite, ils sont... Pardon ? Par an ? Oui, par an. C'est Fishcount, c'est une ONG qui a fait ce calcul parce que les poissons sont uniquement comptés aux kilos, aux tonnes, etc. Donc, ils ne sont pas comptés à l'individu, donc ils ont fait des moyennes de stats par le poids des espèces, etc. 4 fois plus que la viande ? Oui, beaucoup plus que 4 fois plus, mais on va garder les questions pour la fin, ça ne vous dérange pas parce que j'ai beaucoup de choses à raconter. Ensuite, l'expérimentation, les poissons sont beaucoup utilisés pour les tests de toxicologie, notamment. Pour tout ce qui est aussi, les poissons zèpes sont des modèles pour les maladies neurodégénératives, Alzheimer notamment, et la dépression. Également, les poissons zèpes sont beaucoup utilisés pour les médicaments sur la dépression. Et ce sont les animaux domestiques les plus présents dans les foyers. Et pourtant, on ne connaît quasiment rien. et aujourd'hui, ça va changer. Donc d'abord, on va voir justement leur sens et communication. Je commence tout de suite par un beau gosse. Vous avez toute une panoplie complètement affolante de types de systèmes visuels chez les poissons. Vous avez tout à l'heure nos poissons volants, ils ont des cornets en pyramide. Vous en avez qui ont 4 yeux. En fait, ils en ont 2, mais les rétines sont divisées en 2. Vous en avez qui voient à travers leur crâne avec les yeux vers le haut, les poissons revenants. Alors, je vais m'arrêter sur le... sur Kinty's Wood, là. Donc, Alain Delon, ce poisson, c'est un fait commun et vous avez en gros deux types de poissons plats. Vous avez les réts, les poissons cartilagineux. Les réts, ça se passe de manière à peu près compréhensible pour nous. Vous avez les yeux en haut, la bouche en bas. Bon, ça va, on visualise. C'est jouable. Lui, ça ne marche pas comme ça. Quand il naît, il est clos et il vit à l'état larvère pendant un bon moment, comme nous tous. Jusqu'à l'adolescence, ça reste une larve avec un oeil de chaque côté. Je suis un poisson, tout se passe bien, ma vie est cool. Sauf qu'à l'âge adulte, ces poissons, ils vont se décaler et vivre à plat sur le sol comme celui que vous avez vu tout à l'heure qui s'est caché dans le sable. Sauf que si vous avez les yeux des deux côtés et que vous vivez dans le sable comme ça, à un moment, ça irrite. Donc l'ophtalmo, ça coûte cher, il faut trouver une solution. La solution, elle est moche. À partir du moment où il va commencer à devenir un adulte, il y a un oeil qui va progressivement migrer de l'autre côté. Donc je vous laisse imaginer quand il rentre chez lui, sa mère, « Kevin ! » Donc forcément, elle le voit avec son oeil sur le haut du crâne. Et une fois qu'il arrive à l'âge adulte, il a les deux yeux du même côté. C'est ce que vous voyez là. C'est simple, c'est le vertébré le plus asymétrique qui existe sur Terre. En fait, contrairement à une raie qui est relativement bien organisée, ça c'est n'importe quoi. Vous allez voir, de toute façon, le mot d'ordre de ce soir, c'est chez les poissons, c'est le bordel. Et là, c'est le bordel. Clairement, on voit les yeux, tout ça. Bon, c'est compliqué. Après, je ne sais pas s'ils font une barmise va pour fêter ça. Ensuite, au niveau de la vision, la vision est pas mal utilisée chez les poissons. Encore une fois, ça dépend d'où vous vous trouvez dans la colonne d'eau. Parce que, selon la profondeur à laquelle vous vivez, les ondes lumineuses ne pénètrent pas de la même manière. Par exemple, le rouge s'arrête très rapidement, le vert s'arrête ensuite et ensuite le bleu. C'est pour ça que des os de moyenne profondeur sont plutôt atteints de vert. Ce n'est pas que pour ça, il y a d'autres raisons, mais une des raisons, c'est justement que les os de moyenne profondeur n'interrompent pas le vert. Les os de grande profondeur sont souvent bleu, bleu foncé parce qu'il n'y a plus que le bleu qui pénètre. Donc, très logiquement, plus vous vivez près de la surface, plus vous voyez de couleurs, plus vous vivez loin de la surface, moins vous voyez de couleurs. Non, ça ne marche pas pour tous les poissons. Donc, les poissons qui vivent en surface, eux, en général, voient quatre couleurs. Par exemple, votre poisson rouge voit l'ultraviolet, les truides voient l'ultraviolet. Donc, ils vont se servir de ça pour pouvoir communiquer. C'est ce qu'on voit là avec, c'est quoi leur nom français ? C'est les demoiselles orangées ? Non, c'est... Si, les demoiselles orangées, les pommes à centrus. Donc, pendant longtemps, les chercheurs se disaient « Mais comment ils se reconnaissent entre individus, entre espèces, alors qu'ils ont la même tête ? » Et ils les ont passées sous un filtre UV. Et voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé qu'en fait, dans le filtre UV, ils ont des marques, des motifs faciaux qui permettent d'identifier les différentes espèces même si elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et donc, ils leur ont présenté... Ah, ça y est, j'ai ma souris. Ils leur ont présenté uniquement des versions noires et blancs des masques et ils les ont entraînés à reconnaître un masque en particulier. Et on se rend compte que les poissons y arrivent, comme vous pouvez le voir dans cette expérience, où là, notre petite demoiselle va aller appuyer sur un visage en particulier pour recevoir de la nourriture. Et elle va chercher sa nourriture. Donc, ils sont capables de se reconnaître uniquement au masque UV. Ça fait un petit peu un canal de communication secret. Donc, souvent, on se demande pourquoi est-ce qu'ils ont des couleurs très, très vives dans les récifs. C'est parce qu'en fait, ça sert de communication de près. Parce que les poissons qui sont de la même famille un peu sont proches d'eux. Donc, ils voient bien les différences de couleurs. Ça permet de... Vous avez des poissons qui peuvent changer de couleur pour exprimer des états émotionnels. Vous avez même des poissons qu'on a découvert récemment. Ils sont capables de changer de couleur d'yeux quand ils sont fâchés. De façon Dragon Ball, quoi. Non ! On a les yeux qui vont devenir noirs foncés alors qu'ils étaient clairs à l'origine quand ils s'énervent. Et donc, voilà. Et de loin, pour les prédateurs, ça se mélange bien dans le récif parce que le bleu va se fondre un peu avec l'extérieur, l'ocre ou ce genre de couleur va se fondre avec le récif. Et on a aussi quelque chose chez les poissons qui est, alors qu'on trouve aussi chez d'autres animaux sous-marins, qui est la bioluminescence. Alors, bioluminescence, vous avez plein de moyens de le faire. Vous avez plein de poissons qui ont différentes méthodes de contrôle pour éclairer, éteindre avec des volets ou des organes qui bougent. Vous en avez un, l'organe électrominescent, il est dans l'anus et ça éclaire tout l'avant du corps par des muscles transparents comme une fibre optique. N'essayez pas ça chez vous. Donc, on a par exemple la bioluminescence, ça va servir à plein de choses, à attirer des cons spécifiques, donc d'autres de la même espèce, ou à chasser, c'est un peu le cas de la bioluminescence. de la bioluminescence, c'est un peu le cas à attirer ou à éclairer. Donc, juste après, on va voir des poissons qu'en anglais, on appelle des lumières qui peuvent allumer et éteindre. Et ensuite, le suivant est intéressant parce que c'est un poisson qui vit proche des grandes profondeurs et vous voyez qu'il a une petite lueur rouge sous l'œil. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a dit tout à l'heure, donc ça, c'est un malacostéus, on a dit tout à l'heure, plus vous descendez dans la colonne d'eau, moins il y a différentes ondes lumineuses qui descendent. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas de rouge dans les profondeurs. Ce qui explique pourquoi quasiment tous les poissons des profondeurs sont rouges. Ben oui, cap d'invisibilité, Harry Potter, si personne voit le rouge et que vous êtes rouge, personne ne vous voit, sauf lui. Parce que le malacostéus, c'est un des rares poissons qui vit dans ces zones-là qui peut voir le rouge et qui est également capable d'éclairer avec la petite lueur qui l'a sous l'œil, d'éclairer en rouge, exactement comme une caméra infrarouge que vous avez la nuit dans les magasins pour aller suivre la sécurité. Personne ne la voit, sauf l'agent de sécurité. c'est le malacostéus. Il a un canal secret que personne ne peut voir avec les autres et il observe un peu tout ce qui se passe grâce à ce système. Après, on pourrait durer des heures dessus. Ils utilisent aussi des mouvements de nageoires pour s'informer. On y reviendra probablement tout à l'heure avec les mirois, justement. Ensuite, au niveau acoustique, on pourrait s'attendre à ce que la communication sonorifère soit la communication principale des poissons. C'est le cas chez les cétacés, par exemple, parce que le son va beaucoup plus vite dans l'eau et beaucoup plus loin dans l'eau mais ça demande beaucoup plus d'énergie. Donc, très logiquement, les poissons ne l'utilisent presque pas. Ils ont fait une réunion. Il y a peu d'espèces qui l'utilisent. Souvent, c'est les mâles. Mais on a des poissons qui peuvent être très sonorifères. En revanche, vous avez des poissons qui, quand ils se réunissent dans le delta du Mexique pour se reproduire, ils se réunissent à un million quelque chose et ils sont capables de rendre sourds les animaux marins qui habitent là, définitivement, tellement la puissance est énorme. Alors, comment ils produisent du son ? Parce qu'ils ne parlent pas comme nous. En gros, il y a quatre moyens de produire du son. Vous avez le principal, c'est la vessie natatoire. C'est une poche de gaz qu'ils ont à l'intérieur du corps qui leur permet de gérer leur hauteur dans la colonne d'eau. En fait, ils ont des muscles ultra rapides dessus qui permettent de faire vibrer cette vessie natatoire. Donc, ça fait boum, 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 boum. Si vous vous êtes amusé avec les rapporteurs en plastique à l'école quand vous étiez petit, c'est ce genre de bruit, mais avec une caisse de résonance. Donc, ça, c'est un des moyens principaux qui sont utilisés. C'est ce qu'on voit. Le truc bleu, là, c'est une vessie natatoire avec les muscles autour. Vous avez également tout ce qui va être des frottements. Donc, vous avez par exemple des frottements de mâchoire, des frottements osseux. Vous avez des poissons-chats qui ont des épines qui sont souvent venimeuses, d'ailleurs, pour éviter de se faire dévorer par un prédateur. Eh bien, ils peuvent communiquer les uns les autres en frottant les épines. On sait d'ailleurs qu'il y a plutôt des gauchers, plutôt des droitiers qui communiquent comme ça. Et vous avez aussi des sons hydrodynamiques, c'est-à-dire qu'ils pètent dans l'eau. Au niveau de l'audition, vous avez aussi tout un tas de sons différents. On a réussi à déterminer des sons qui sont utilisés par telle espèce dans telle situation, etc., qu'on appelle des crocs ou des crants. Il y a des catégories de sons qui varient d'une espèce à l'autre, bien sûr. Au niveau de l'audition, c'est compliqué parce que c'est pareil. Vous êtes un poisson, vu que vous viez dans l'eau, vous êtes fait en grande partie liquide, l'eau est un élément liquide, bon, du coup, le son traverse. Dans l'eau, c'est encore plus différent parce que vous avez non seulement l'onde sonore, mais vous avez aussi un déplacement de molécules, vous avez l'eau qui se déplace. Donc, le son peut être ressenti aussi physiquement. Déjà, ça commence à compliquer l'affaire. Et vous avez plein de façons d'entendre différentes. En général, c'est la vessie natatoire qui sert à entendre. Donc, elle sert non seulement à communiquer, mais elle sert aussi à entendre parce que sinon, l'eau traverse. La vessie natatoire fait transpondeur, elle transfère ce qui était l'onde en vibration qui est ensuite transmise au cerveau par tous les moyens que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est simple, les poissons ont la plus grande diversité d'appareils auditifs dans le règne animal. C'est complètement dément. Vous en avez qui ont un lien direct entre la vessie natatoire et le cerveau. D'autres qui ont des osselets exactement comme notre oreille interne qu'on appelle l'appareil de Weber chez les poissons rouges, par exemple. Vous en avez qui ont des poches de gaz spécifiques là-dessus. Vous en avez qui n'ont rien. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des spécialistes, des non-spécialistes. Par exemple, vous allez avoir beaucoup de poissons qui vont entendre entre 20 et 1000 Hz. Là, je vous ai mis à peu près, ça va être entre 30 et 5000 Hz qu'on écoute de la musique pour donner à peu près une idée. Donc, ils vont être entre 20 et 1000. Les poissons un peu plus spécialistes comme les poissons rouges vont aller de 50 à 4000, 5000 Hz. Donc, on va dire, nous, on monte, pour ceux qui ont une bonne audition à 20 000, ils sont un peu moins dans les aigus. En revanche, souvent, ils captent un peu mieux les basses fréquences et souvent, ils les captent aussi physiquement, manifestement. Mais encore une fois, il y a des cas particuliers. Vous prenez les Allosace Apidissima. Leur prédateur, c'est le dauphin. Eh bien, ces poissons, ils entendent à 180 000 Hz. L'éco-location de la chausserie, c'est 120 000. Donc, très, très haut. Et ces communications leur servent à plein de choses, à dire quand ils ne sont pas contents, à dire quand ils sont prêts à se reproduire. Et un des cas qui a été le plus étudié, je vais passer vite dessus, mais si vous lisez la bande dessinée, je passe beaucoup de temps à expliquer comment ça fonctionne. Les poissons-crapauds qu'on voit en bas ont des champs très spécifiques et individuels pour attirer les femelles. C'est-à-dire que les mâles trouvent un coin, ils se mettent tous ensemble en pack et ensuite, ils appellent et ils font un champ qu'on appelle le boat whistle, la sifflerie de bateau, un peu à la Mark Twain et les anciens bateaux. Et donc, ça commence par un grognement et ça fonctionne un peu comme ils sont tous nombreux et qu'ils ont tous envie de séduire. C'est un peu comme un mariage quand vous éclaircissez la voix pour faire taire tout le monde. Le premier, c'est un grognement. Ah ah ! Vos gueules ! Premier truc, c'est ça. Ensuite, il va enchaîner sur plusieurs sons qui manifestement encodent différentes infos, son statut social, son... son... qui il est, son identification, etc. à tel point que les chercheurs sont capables juste en entendant un des boops parce qu'en fait, ça va faire boop, 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 boop. En reconnaissant le boop particulier de l'identification, la signature, ils sont capables de dire tiens, ça c'est Bob et de le reconnaître d'une année sur l'autre. Donc, ils ont une signature individuelle dans leur nom et probablement d'autres choses qu'on n'a pas encore encodées. Surtout qu'on sait qu'en plus, les intervalles entre chaque boop encodent aussi des choses. C'est horriblement compliqué alors qu'il est, ça nous passe 10 km au-dessus de la tête. Ensuite, au niveau mécanique, au niveau du toucher, les poissons ont un sens qui est fascinant, c'est la ligne latérale. Ils ont un tube sur le côté, ils ont un mécanisme sur le côté qui perçoit la pression hydraulique. C'est comme ça que fonctionnent les poissons en banc. C'est pour ça que les poissons en banc réagissent comme ça parce qu'en fait, ils sentent la présence des autres à côté d'eux. Je vous laisse imaginer dans le métro, on est trop près même s'il y a deux personnes, c'est trop près déjà. Donc, ils sentent les autres et peuvent réagir immédiatement. C'est un sens du toucher à distance, ni plus ni moins. Les chercheurs se sont demandé si les poissons peuvent aimer le contact. On sait qu'il y a des poissons qui se touchent. Vous avez des poissons en situation de danger qui se mettent des petits coups d'épaule. Ça va à peu près là où devrait être l'épaule. Ils se mettent des petits coups et on se rend compte que ça soude dans les situations de danger le groupe. Ils ont fait un test avec les poissons chirurgiens qui sont des clients des labres nettoyeurs. Les labres nettoyeurs, ça va être le fil rouge d'aujourd'hui, et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris ces poissons et donc ce qu'ils ont observé c'est que les labres nettoyeurs quand ils ont une relation avec un client parce qu'il mange les parasites des clients on expliquera ça en détail, quand ils ont un problème avec le client et que les clients est fâché, ils ont observé que les labres massaient le client avec leur nageoire. Donc ils se sont dit non, quand même pas c'est pas un truc pour le calmer. Et bien on teste. Ils ont pris un poisson chirurgien ils ont stressé un poisson chirurgien alors c'est simple si vous voulez stresser un poisson vous le mettez dans une faible quantité d'eau. Donc ils ont pris le poisson ils l'ont stressé en l'immobilisant dans une faible quantité d'eau et ensuite ils ont mesuré son niveau de cortisol donc qui correspond à son niveau de stress puis ils l'ont mis dans un aquarium avec un modèle fixe de labre ou un modèle mobile de labre et on se rend compte que quand il va sous le modèle mobile qui se met dessous et qui se fait masser le dos et qu'on réévalue son cortisol on se rend compte que son niveau de stress s'est effondré. Donc manifestement comme chez nous le massage chez ces poissons apaise, c'est du bien. Donc tous les poissons n'aimeront pas ça il y a des poissons il ne faut surtout pas faire des câlins vous en avez des poissons marins si vous faites des câlins vous enlevez le mucus et ils vont mourir et il y en a c'est vous qui allez mourir mais il ne faut pas être forcément très étonné de ce genre de choses. il y a des poissons qui vont aimer les câlins mais consentement non c'est pas même ensuite au niveau chimique donc là en revanche c'est un des sens que les poissons utilisent le plus l'odorat alors j'ai groupé dans chimique odorat et goût donc l'odorat est énormément utilisé il sert à tout il sert aux notions de territoire il sert aux notions d'identité il sert aux états reproductifs il sert pour le statut social ça sert pour à peu près tout beaucoup de poissons ont un odorat absolument phénoménal par exemple des études sur des salmoneïdes ont montré qu'ils pouvaient percevoir une goutte d'eau dans une piscine olympique c'est à dire 50 microlitres dans 500 millilitres voilà donc le chien pisteur donc ils peuvent avoir un odorat vraiment phénoménal vous avez des poissons qui sont capables des lamproits marines qui sont capables de sentir des larves en train de naître dans un cours d'eau douce alors qu'elles elles sont en plein milieu de la mer sur centaines de kilomètres plus loin donc voilà l'odorat est très bon ils s'en servent pour apprendre il y a une étude qui est très intéressante sur les saumons où ils ont montré que sur des saumons juvéniles quand on leur présentait l'odeur de matière fécale de loutre et bien ils ne considéraient pas la loutre comme un prédateur alors que c'est un prédateur des saumons donc jusque là ça se passait bien et en fait les poissons ont dans leur peau quand ils se font blesser ça libère une substance d'alerte et ils ont ensuite nourri la loutre avec du saumon et ils ont mis les juvéniles les juvéniles saumons en présence de ces matières fécales qui contiennent le signal d'alarme de la loutre et du saumon justement et bien à ce moment là ils apprennent que cette odeur de loutre est alliée avec un danger et ils sont capables d'apprendre le prédateur par cette odeur là et on a montré que c'était même capable à travers les espèces ils ont montré que des ménées étaient capables si elles vivaient dans la même mardeau que des épinoches d'apprendre le signal d'alarme des épinoches donc c'est des choses qui s'apprennent et au niveau du goût alors il y a peu de travaux qui ont été faits dessus donc a priori beaucoup de poissons ont un peu moins de goût différent que nous en revanche nous on goûte dans la bouche parce qu'on a les bourgeons gustatifs dans la bouche pour une bonne raison c'est qu'il faut qu'ils soient humides si vous vous mettez une grosse boule de sopalin dans la bouche et que vous la gardez un petit moment vous aurez quasiment plus de goût quand vous allez essayer de goûter des aliments mais les poissons ils vivent dans l'eau donc les bourgeons gustatifs on peut mettre ailleurs vous avez des poissons chat qui ont des bourgeons gustatifs sur la totalité du corps nous on en a à peu près 10 000 dans les meilleurs des cas eux en ont 175 000 partout ça veut dire que c'est des langues flottantes ils sont dans l'eau et ils goûtent tout en permanence même s'ils ne le touchent pas oui je vois des gens qui se renfroignent un peu à la piscine municipale alors je ne l'ai pas mis mais il y a aussi des poissons comme le saumon par exemple qui ont un sens magnétique qui sont capables de percevoir le champ géomagnétique quand les saumons rentrent de migration c'est comme ça en priorité qu'ils le font bon c'était un peu long et compliqué je termine les sens sur le sens électrique alors vous avez d'autres animaux que les poissons qui sont capables de percevoir les champs électriques des champs électriques très très fins par exemple des ornithorins qui peuvent choper les impulsions électriques des muscles donc vous avez beaucoup de poissons cartilagineux qui peuvent faire ça les requins les raies mais un truc qui n'existe que chez les poissons ce sont le sens électrogène vous avez des poissons qui peuvent générer un champ électrique autour d'eux donc qui est très différent du son parce que ça reste à une longueur de corps approximativement et ils se servent de ça pour communiquer et pour repérer l'environnement ils font de l'électrolocation alors je vais commencer par l'électrolocation en gros ils vont faire un champ autour alors vous avez plusieurs familles mais les deux grandes familles c'est les gymnotiformes qui sont des poissons d'Amérique du Sud et les mormiridés qui sont des poissons d'Afrique on va rester sur les mormiridés c'est ce qu'on a ici le poisson éléphant en haut donc eux ils ont l'organe électrique à l'arrière de la queue les récepteurs à l'avant et ils ont deux types de récepteurs un récepteur pour la communication et un récepteur pour l'électrolocation ils vont faire leur champ électrique et dès que quelque chose va rentrer dedans il va déformer la longueur d'onde la forme d'onde l'amplitude etc qui va permettre au poisson de faire une différence entre quelque chose qui conduit l'électricité comme un élément organique une proie et quelque chose qui ne conduit pas l'électricité comme un caillou un caillou va faire comme une ombre sur la peau qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si vous avez un poisson électrique devant vous et que vous êtes dans son champ électrique le poisson peut vous dire exactement si vous avez des dents plombées combien de pièces vous avez dans votre poche et ça sans avoir à vous poser de questions il est capable de voir à travers vous et on est en train de se rendre compte ça c'est des études qui sont en cours en ce moment qu'a priori ils auraient l'équivalent électrique de nos couleurs visuelles c'est incompréhensible pour un cerveau humain je ne vais pas vous embêter avec ça mais manifestement ils percevraient une espèce de notion électrique comme ça et on sait qu'ils peuvent percevoir les distances les formes le nombre d'angles enfin ils sont capables de dire si quelque chose fait la même taille ou s'il est plus grand mais qu'il est plus loin c'est complètement dément et ils s'en servent comme je le disais pour communiquer chaque impulsion ce qu'on voit au EOD électrique organe discharge chaque impulsion est spécifique à une espèce et peut-être spécifique également à un individu donc c'est comme ça qu'ils se reconnaissent dedans est encodé le statut social est encodé l'individu etc. l'espèce donc quand il y en a deux qui vont se croiser avec des EOD quasi similaires ils vont les changer et ils ont également des SPI enfin maintenant ça ne s'appelle plus des SPI ça s'appelle des ED inter-discharge intervalle c'est-à-dire les pauses entre chaque EOD donc ils vont faire clic 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 une accélération clic clic et ça ça encode aussi quelque chose ça encode le contexte c'est-à-dire que manifestement l'EOD encode des choses définitives mon statut social mon identité etc. et les ED encode les éléments contextuels avec lesquels ils communiquent donc ça déjà et on se rend compte récemment il y a une étude qui a montré en travaillant avec des robots poissons qu'ils s'allouaient de l'attention c'est-à-dire qu'ils ont un système ça c'est ce qui a été fait chez les mormirustrum qu'on voit en bas que quand il y en a un qui va envoyer un EOD l'autre va répondre à un timing bien précis pour en gros attirer son attention et ensuite ils vont synchroniser leurs impulsions pour qu'elles ne se marchent pas dessus a priori ils attirent leur attention dessus on sait qu'il y a des poissons électriques qui chassent en commun qui font pareil c'est-à-dire qu'ils vont ils vont synchroniser chaque coup pour que ça ne tombe pas sur ce que font les autres c'est assez dingue et vous avez également moyen chez certains poissons de l'éteindre donc c'est assez amusant parce qu'ils avaient fait des tests avec des mâles qui étaient très demandeurs de femelles et la femelle elle se faisait suivre par le mâle et le mâle il faisait son EOD et clac ok la femelle elle est là ça marche un peu comme un sonar ok la femelle elle est là et là la femelle elle fait il y en a marre off et là vous voyez le mâle attends mais elle est où ? et du coup il y a certains aussi pour éviter les prédateurs qui peuvent faire ça qui switch alors tous les poissons électriques ne peuvent pas le faire mais voilà et puis évidemment chez les poissons chez les gymnotiformes américains vous avez la fameuse anguille électrique aussi qui est un des rares poissons à pouvoir faire du champ faible comme ça et du champ fort pour assommer les proies mais je ne l'ai pas mis c'était trop convenu donc maintenant on va venir un peu sur qui sont les poissons pendant longtemps on a considéré que même toujours aujourd'hui en fait il y a un gros préjugé sur les poissons qu'ils ne peuvent pas développer de capacités cognitives élevées parce que leur cerveau ne le permet pas parce que ce qu'il y a à disposition à l'intérieur le matos il est pourri on a fait cette erreur avec les oiseaux pendant longtemps on est en train de se rendre compte sur les poissons qu'on est en train de faire un peu la même erreur ils ont probablement des routines comme les animaux terrestres des challenges à surmonter écologiques face à la prédation des challenges sociaux et on est en train de s'apercevoir de plus en plus qu'ils sont capables de faire des choses qu'on pensait réserver à des mammifères qu'on pensait réserver à des primates je vais même vous montrer qu'ils peuvent casser des primates en deux sur certaines tâches cognitives donc d'abord on va venir sur la question d'une possible conscience d'une possible sentience alors c'est toujours extrêmement compliqué de répondre à ça on n'a pas assez de travaux aujourd'hui sur les poissons pour pouvoir vraiment savoir où on en est à ce sujet pour la question de la douleur chez les poissons c'est une question très intéressante je ne vais pas y passer trois jours non plus qui fait fortement débat pourquoi elle fait débat parce qu'il y a une industrie de la pêche qui est très puissante derrière et ce qui se passe c'est qu'on a des gens qui sont plutôt pro défense des poissons qui sont les gens qui ont fait les études sur la souffrance des poissons et qui ont mis à jour on a plus de 15 à 20 études de chercheurs différents qui vont dans le sens que les poissons ressentent subjectivement la douleur je précise subjectivement parce que pendant longtemps on dit oui ils réagissent mais c'est du réflexe donc là on fait vraiment beaucoup de travaux pour montrer que ce n'était pas de l'ordre du réflexe par exemple il y a des poissons qui vont faire preuve de néophobie vous mettez un nouvel élément dans l'aquarium ils vont fuir et si vous prenez ce poisson et vous le blessez avec de l'acide ou quelque chose comme ça à ce moment là il ne s'occupe plus du tout de cet objet il va cogner dedans comme si son esprit était d'ailleurs si vous mettez de l'analgésique ça s'arrête donc ça c'est un exemple il faudrait aller plus loin mais on a trouvé les récepteurs on a trouvé le chemin jusqu'au cerveau on a trouvé des aires à peu près analogues dans le cerveau même si c'est différent donc voilà on a trouvé tout un tas de trucs donc ça va beaucoup dans ce sens là de l'autre côté on a des chercheurs qui disent non ces études sont biaisées non etc alors ils ont des arguments qui tiennent par moments ils ont des arguments qui tiennent moins le fait est que d'un côté on en a qui sont pour la protection de l'autre côté ce sont des gens qui sont tous liés à l'industrie de la pêche par exemple James Rose qui est le premier critique à ce sujet là est prof à l'université je crois que c'est du Massachusetts et le cursus principal c'est la gestion des pêcheries Stevens de mémoire il bosse dans une entreprise d'aquaculture donc c'est problématique parce qu'effectivement à partir du moment où on accepte le principe de précaution en disant il est très probable qu'il ressente subjectivement la douleur ça veut dire un coût financier pour l'industrie qui est gigantesque donc il y a une lutte très dure sur cette question alors au niveau des émotions directement on a peu d'études mais on en a quelques-unes qui commencent à sortir alors la plus célèbre c'est celle de Marco Vindas qui a été faite sur des fermes aquacoles en Norvège où il y avait quasiment 30% des poissons qui avaient des retards de croissance c'est ce qu'on voit en haut vous voyez vous avez un gros poisson un gros saumon et un toumègue en dessous et ce qui a été les systèmes d'aquaculture ont dit qu'est-ce qui se passe pourquoi il se produit ça donc ils ont fait des thèses comportementaux physiologiques etc et voilà ce qu'ils ont trouvé c'est la phrase que j'en ai sorti c'est-à-dire que je vous la traduis dans ce contexte il est intéressant de noter que les profils comportementaux et sérotoninergiques donc c'est hormonal exhibé par les GS fish c'est les poissons en retard de croissance est rémunissant d'un état dépressif similaire à celui décrit chez les mammifères donc techniquement cette étude conclut à un état dépressif même si évidemment c'est pas forcément un état dépressif humain mais un état dépressif chez ces poissons on a une étude qui vient de sortir en 2017 là en dessous sur les dorades royales où pareil il semble montrer qu'on retrouve si on les met dans une situation où elles peuvent avoir une récompense ou une punition et que ces dernières peuvent être soit prévisibles soit imprévisibles et bien dans les 4 cas c'est-à-dire récompense prévisible récompense imprévisible punition prévisible punition imprévisible ils ont des profils comportementaux physiologiques des états cérébraux qui semblent beaucoup correspondre à ce qu'on retrouve chez les autres vertébrés dans des situations identiques de j'attends quelque chose de positif en gros il y a une évaluation manifestement de l'individu même si ça reste des voilà il y a très peu d'études donc pour l'instant c'est un peu tôt pour conclure à quoi que ce soit mais ça n'empêche pas de faire des études aussi le fameux test du miroir pour vérifier s'ils peuvent se reconnaître dedans alors il faut savoir que le test du miroir je vais en parler un peu plus en détail est un test profondément discutable parce que déjà c'est spécifique pour les espèces visuelles alors ce qui est marrant c'est qu'ils sont en train de développer des tests olfactifs du même type pour voir si un animal peut reconnaître sa propre odeur les poissons passaient ce test en 2009 avant même qu'on commence à se dire tiens le test du miroir il n'est pas favorable on va faire un test olfactif il y avait Timo Tonkin qui avait déjà fait un test dessus et les poissons avaient déjà réussi ce truc là ils sont capables de différencier leur propre odeur de celle d'un con spécifique ensuite ce qui s'est passé c'est qu'ils ont voulu tester le test du miroir chez les raies alors qu'est-ce que le test du miroir ? c'est un test développé dans les années 70 par Gordon Gallup dont l'objectif est d'essayer d'évaluer si un individu se reconnaît dans un miroir ce qu'on supposerait être un indice de la conscience de soi j'ai conscience que c'est moi dans le miroir et pas un autre individu alors ce test se fait en 4 phases première phase vous mettez l'animal devant le miroir et normalement il va avoir un comportement social il attaque il fuit peu importe pour lui c'est quelqu'un d'autre s'il se reconnaît ou en tout cas s'il y a des indices qui se reconnaissent deuxième phase il y a de l'observation de ses propres mouvements il va commencer à bouger regardez si ça bouge de la même manière troisième phase à ce moment là l'animal regarde des parties de son corps qu'il ne devrait pas voir en temps normal par exemple les chimpanzés vont regarder l'intérieur de leur bouche ou leur fesse et dernière phase si ça marche on anesthésie l'animal on lui met une tâche à un endroit qu'il ne peut normalement pas voir par exemple pour les éléphants c'était sur la tompe la tompe pardon sur la tompe et on regarde s'il enlève la tâche sur lui sur le miroir qu'est-ce qui se passe donc le problème c'est que c'est un test pour primates très adapté aux primates qui n'est pas très adapté aux autres espèces donc forcément il faut faire des trucs un peu approximatifs quand on le fait sur des oiseaux par exemple et encore plus sur des dauphins parce que les dauphins quand on vous dit le dauphin il a passé le test du miroir ça se discute parce qu'il l'enlève comment la tâche donc ils ont fait le test avec la tâche mais le dauphin il regarde la tâche mais on ne le voit pas l'enlever donc ce qu'ils se sont dit c'est qu'ils se sont dit on va essayer sur des poissons c'est si Harry et son équipe qui ont fait ça ils se sont dit les remantas ont des gros cerveaux s'il y a un poisson qui doit réussir c'est elle donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait une liste des comportements auxquels on s'attendrait si la remanta se reconnaît dans un miroir ensuite on regarde son comportement normal est-ce que ces choses-là apparaissent ? non elles n'apparaissent pas donc par exemple est-ce qu'elle fait des gestes en s'observant dans le miroir est-ce qu'elle regarde des parties de son corps qu'elle ne verrait pas normalement ok cool donc ils notent ça sans miroir ça ne se produit pas avec miroir mais retourné ou avec un tableau blanc pour voir si c'est l'arrivée d'un nouvel élément qui provoque ces comportements rien non plus présence du miroir c'est ce qu'on va voir ici le miroir est à gauche de votre écran et donc la remanta va faire un tour et va mettre son abdomen face au miroir en regardant les yeux en direction du miroir donc cette étude n'est pas allée jusqu'au test de Lamarck puisque si Harry disait vous voulez qu'elle l'enlève comment Lamarck la bestiole donc ils se sont arrêtés aux trois premières phases test qui a été critiqué qui a été répandu par la suite vous allez voir que voilà vous voyez là elle se met face au miroir manifestement de manière à essayer de voir son abdomen et puis cet été il y a une publication qui est sortie sur les fameux labres nettoyeurs dont je parlais alors à prendre avec des pincettes parce que cette étude n'est pas revenu de comité de lecture encore donc elle n'a pas encore été analysée par d'autres chercheurs mais honnêtement pour avoir vu le protocole en détail à mon avis ça passe crème ils ont fait à ce complet sur les labres nettoyeurs avec Lamarck il passe mais d'une force mais d'une force mais c'est à dire qu'en fait il est beaucoup plus convaincant que le test des dauphins en réalité il est très impressionnant donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils leur ont fait ça ils leur ont mis une marque comme si des poissons ils l'ont fait ils ont injecté un produit sous-cutané et ceux qui l'avaient sous la gorge par exemple on voit très bien qu'ils se mettent devant le miroir ils voient le truc et eux ils ont un comportement pour enlever les parasites donc ils prennent ça pour un parasite et ils vont vers un caillou et ils se frottent la gorge et ils reviennent devant le miroir pour regarder donc on va attendre qu'elles reviennent et ce qui est marrant et c'est là qu'on voit qu'il y a des préjugés très forts quand même par moment c'est que vous faites ça avec un dauphin auquel on s'attend à ce que ses compétences soient très élevées etc la conclusion c'est le dauphin a conscience de lui vous faites ça avec un chimpanzé le chimpanzé a conscience de lui la conclusion de cette étude le test du miroir n'est pas fiable le fait est que c'est vrai mais c'est marrant de voir que selon l'espèce on ne conclut pas les mêmes choses c'est à dire qu'en fait il y a on va dire un aspect beaucoup plus strict sur des espèces dont on ne s'attend pas des grandes compétences que celles qui sont plus proches que nous dont on attend des grandes compétences ce qui est un peu problématique du reste alors maintenant au niveau de la boîte à outils cognitive c'est à dire leurs compétences pour gérer leur vie de tous les jours alors mémoire et opération dans l'espace donc tout le monde le sait très bien les poissons ont 3 secondes de mémoire c'est connu c'est idiot ça n'existe pas il n'y a jamais eu aucune étude qui n'a dit ça jamais c'est un mythe total et absolu la mémoire déjà vous en avez plein de différentes vous avez des mémoires épisodiques vous avez des mémoires spatiales vous avez des mémoires sociales ça dépend de quoi vous avez besoin parce que par exemple au niveau mémoire spatiale non pas mémoire spatiale ils ont fait des tests avec des épinoches ils ont pris 3 espèces d'épinoches une qui vit en eau douce une anadrome c'est à dire en moitié eau douce et également eau de mer et une purement eau de mer et ils leur ont appris à manipuler des nouvelles proies et on se rend compte que l'épinoche d'eau douce mémorise pendant très longtemps ce nouvel apprentissage l'épinoche anadrome un peu moins longtemps et l'épinoche marine c'est n'importe quoi elles ne mémorisent que dalle mais c'est normal parce que dans leur environnement elles ne vivent pas avec les mêmes conditions les épinoches d'eau douce vivent dans des environnements ultra stables par conséquent elles peuvent mémoriser longtemps un truc parce que ça va leur resservir plein de fois alors que les épinoches marines vivent dans des zones d'estuaire avec des marais des choses comme ça et les proies sont souvent renouvelées par conséquent ça ne sert à rien de mémoriser un schéma pendant longtemps qui ne servira à rien il vaut mieux être flexible oublier apprendre une nouvelle chose oublier apprendre une nouvelle chose c'est pour ça qu'en fait ce n'est pas forcément une gloire phénoménale d'avoir une mémoire à long terme énorme parce que peut-être que ça ne vous sert pas en fait tout simplement alors après vous avez des poissons qui ont des mémoires spatiales phénoménales je prends les saumons qui naissent dans un cours d'eau qui partent plusieurs milliers de kilomètres plus loin pendant un à trois ans et ensuite qui reviennent tous qui sont capables de repérer leur cours d'eau à l'odorat alors qu'ils ne sont passés qu'une fois ils rentrent dans les fleuves et ils disent ah oui c'est par là-bas il faut qu'il y ait tant de degrés dans ma chambre le truc il est passé une fois il y a trois ans il se souvient de l'odeur du cours d'eau où il est né vous avez par exemple là ça avait été fait avec des rascas sacs jaunes c'est une vieille vieille étude celle-là et ce qu'ils ont fait c'est que elles ont des endroits où elles vivent régulièrement et ils ont retiré la population ils les ont gardés trois mois pour certaines et ils les ont foutus 22 km plus loin elles se sont alignées dans la direction alors pas aussi nette pour toutes mais il y en a plusieurs tac qu'elles ne connaissaient pas elles ont probablement utilisé le changement magnétique elles ont peut-être utilisé l'odorat j'en sais rien mais 22 km plus loin 22 km je ne sais pas si vous réalisez la distance 22 km droit à la maison il y a des travaux qui ont montré aussi que les poissons sont capables on sait qu'ils sont capables d'utiliser des points de repère pour se diriger etc mais ils sont aussi capables d'utiliser des bases géométriques alors je vais juste faire la base de cette étude parce qu'en réalité elle est plus complexe il y en a deux mais c'est ce qu'on voit en bas dans l'étude que vous voyez en bas et lui il aimerait bien rejoindre ses copains il ne veut pas rester tout seul au milieu vous avez des portes aux angles A, B, C, D vous avez des portes qui sont donc fermées sauf la porte A la porte A si vous la poussez vous rejoignez les autres lui il a envie de faire ça on se regarde sur les stats quand on le met dedans au bout d'un moment quand il apprend il essaie invariablement sur A et sur C pourquoi ? parce que de sa position à lui elles sont indissociables vous avez un grand mur à gauche et un petit mur à droite donc A et C ont exactement la même structure géométrique maintenant si jamais vous mettez un mur bleu la barre noire que vous voyez c'est les chercheurs qui ont mis une plaque bleue sur ce mur et bien à ce moment là on peut discriminer les deux côtés et à ce moment là effectivement les poissons ne vont plus que dans la porte A parce qu'ils savent que à gauche il doit y avoir un mur long qui n'est pas bleu et devant il y aura un mur qui est court ensuite ils sont allés les traumatiser avec des points de repère sur les ondes qu'ils ont fait tourner c'est une étude qui est assez assez amusante mais assez complexe donc ils possèdent aussi une base comme ça de règles géométriques et au niveau mémoire spatiale vous avez un monstre c'est le Batigobus operator qui a été étudié par Aronson dans les années 50-70 ce sont des poissons qui vivent dans des flaques d'eau donc à marée haute ils regardent le sol ils mémorisent où sont les creux où sont les bosses etc et quand la mer se retire ils choisissent en général la flaque la plus profonde et ils y restent pour faire leurs petites affaires ils mangent ils vivent là-bas etc ce qui est intéressant c'est que si jamais il y a un problème dans cette mare il y a de la prédation il y a quelqu'un qui les embête il n'y a plus assez à manger etc ils sont capables de sauter de flaque en flaque et retourner jusqu'à la mer de mémoire c'est-à-dire qu'il faut imaginer le truc ils sont en vue subjective ils sont dedans des Call of Duty ils sont à l'intérieur comme ça et ils se souviennent que tiens si je saute dans cette direction j'arrive dans la flaque là qui ensuite va être dans la flaque là-bas etc on se rend compte si on les déplace d'une flaque ils ont mémorisé la zone ils sont capables de se rediriger et on sait que c'est pas en vol qu'ils le font parce que si vous les prenez et que vous les foutez dans un endroit qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de vérifier à marée haute ils ne sautent plus ou alors ils sautent complètement au hasard et il y a des tests qui ont été faits en 2013 si vous les retirez pendant plus d'un mois 42 jours dans le test et que vous les remettez ils ont toujours mémorisé la zone c'est extrêmement impressionnant parce que moi je ne sais pas le faire ensuite dans la notion du temps alors tout à l'heure je disais qu'il y a des chercheurs qui se sont amusés à comparer les capacités des poissons avec celles des primates notamment Salpizac qui est primatologue et Redon Chary qui est chercheur sur les poissons qui se font un gros plaisir à casser tout un tas de préjugés sur les poissons avec ça cette étude là vous avez des labos nettoyeurs encore une fois qui font un test en commun avec des singes capucins avec des chimpanzés et avec des orangs houtans alors le test est le suivant vous avez deux assiettes une assiette fixe une assiette temporaire on va dire que l'assiette rouge est l'assiette fixe l'assiette bleue est l'assiette temporaire si jamais vous commencez à manger dans l'assiette rouge immédiatement je retire l'assiette bleue l'assiette temporaire donc vous ne pourrez manger que dans une seule des deux assiettes si vous commencez par la bleue vous allez pouvoir manger dans la bleue et ensuite dans la rouge donc c'est plus intéressant de commencer à manger dans la bleue puis dans la rouge ils ont fait le test ils ont même testé d'ailleurs la fille de Redon Chary sur ce test c'est pas les singes capucins qui ont réussi les premiers c'est pas non plus les orangs houtans c'est pas non plus la fille de Redon Chary qui n'a jamais réussi je devrais peut-être pas le dire donc chimpanzés labres et bien de très loin de très très loin ce sont les labres qui ont compris immédiatement comment faire parce qu'on le verra tout à l'heure ça correspond à leur mode de vie en fait mais un truc qui ne correspond pas à leur mode de vie c'est que là les chercheurs un peu vicieux ont inversé la règle l'assiette temporaire est devenue l'assiette fixe l'assiette fixe est devenue l'assiette temporaire et ça c'est quelque chose qu'ils n'ont pas de raison de rencontrer dans leur vie de tous les jours sauf que les labres nettoyeurs ont été les premiers encore une fois à comprendre que la règle là c'était inversé ils ont changé et ils ont commencé par manger dans la rouge à rebondir et manger dans la bleue ils ont juste défoncé les primates sur cette étude donc ensuite les chercheurs alors c'est toujours la même équipe d'ailleurs se sont amusés à faire un truc encore plus compliqué donc là on est plus proche de ce qu'on appelle de la mémoire épisodique c'est à dire la mémoire contextuelle là précisément c'est le quand et le quoi alors cette étude est un peu compliquée j'espère que vous la comprendrez sinon achetez la BD c'est mieux expliqué commercial vous avez des assiettes de couleur qui vont être présentées vous avez une assiette qui est on va dire rouge et cette assiette possède de la purée de poisson que les labres aiment bien voilà c'est pas génial il y a trois autres assiettes une jaune une bleue une verte qui elles ont de la purée de crevettes donc nettement mieux donc au départ ce qu'ils font ils vont mettre l'assiette rouge et elle elle est disponible en permanence donc le labre il mange son assiette rouge on lui enlève on lui remet bon ok ensuite on lui rajoute l'assiette jaune l'assiette jaune elle n'est disponible que toutes les cinq minutes donc au départ on lui présente tiens hop là il voit les crevettes ouais tac il passe sur la crevette il mange la crevette on lui reprend cinq minutes plus tard ok il retourne sur la crevette très bien mais ensuite il refait le même test toutes les 2,5 minutes donc on lui présente les deux il commence par la crevette deux minutes trente plus tard vous remettez les deux s'il commence par la crevette les deux assiettes sont tirées et là mon gars t'as plus rien donc le labre apprend à ce moment là une fois sur deux à faire la rouge la jaune la rouge ce qui est intéressant parce que ça veut dire qu'il fait preuve de self-control il est capable de se retenir d'aller sur le truc dont il a le plus envie parce qu'il sait qu'il ne l'obtiendra pas donc ils vont faire ses tests toutes les 2,5 minutes et ensuite ils vont rajouter l'assiette verte et elle elle est disponible que toutes les 10 minutes puis l'assiette bleue qui est disponible que toutes les 15 minutes et ensuite ils mélangent les assiettes ils vont lui présenter bleu vert rouge jaune jaune bleu le truc il arrive à choisir l'assiette disponible mais je voulais vous le faire tester si on avait plus de temps je l'aurais fait je pense que même nous moi je suis pas sûr d'y arriver en tout cas je ne veux pas présager de vos aptitudes ensuite au niveau numérique alors pareil je vais passer très vite dessus parce que ça on pourrait faire une conférence que là dessus mais il y a des expériences qui ont été faites sur les capacités des poissons à appréhender les numérosités on se rend compte qu'ils les appréhendent à peu près de la même manière que nous et ce qui est intéressant c'est qu'on se rend compte que tous les animaux manifestement insectes y compris les abeilles fonctionnent à peu près pareil ont à peu près les mêmes mécanismes c'est à dire une discrimination précise jusqu'à 3 ou 4 et ensuite des approximations et à peu près toutes les espèces préfèrent évaluer la quantité générale à vue de nez plutôt que de compter individuellement on fait ça les poissons font ça si je vous dis monte au grenier va me chercher la pile avec 100 assiettes vous allez monter s'il y en a 100 et 20 vous n'allez pas compter vous allez prendre les 100 parce que dans votre champ de vision il y en a plus si en revanche vous montez il y en a 99 et 100 vous allez être obligés de compter les poissons c'est pareil il faut vraiment les forcer il faut tout contrôler pour qu'ils aient pas le choix qu'ils soient obligés d'utiliser ça on se rend compte qu'en général ils arrivent même si c'est très compliqué à évaluer et on a montré récemment qu'ils possédaient aussi des notions d'ordinalité c'est à dire qu'on les a habitués dans une série avec des trous à toujours aller chercher de la nourriture dans le troisième trou et ensuite qu'on leur présente à la verticale à l'horizontale avec différents espacements etc ils sont toujours capables de trouver le troisième trou donc on a comme chez la plupart des animaux des bases numériques alors ça va beaucoup plus loin que ça je passe vraiment rapidement dessus mais ils ont aussi des bases et en fait les théories manifestement vont dans le sens qu'il y a une comment dire ça serait probablement le même mécanisme qui gère les distances les espaces et les numérosités ce qu'on appelle la théorie atome et ensuite la catégorisation la catégorisation c'est important pour des individus parce que ça vous permet de ne pas avoir tout à apprendre à chaque fois si vous vous dites bon ça ça ressemble à peu près à ça ça se traite de telle manière et bien vous pouvez tout rentrer dans la même case et vous n'avez qu'une seule solution ça vous évite de trop réfléchir donc ça serait logique que beaucoup d'espèces possèdent des notions de catégorisation ils ont fait le test avec des requins bambous qu'on voit là pour vérifier si c'était capable de faire une catégorie poisson et une catégorie escargot donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils les ont mis dans un tunnel en Y et au bout il y a un escargot d'un côté et de l'autre il y a un poisson et le poisson et le côté positif donc s'il va sur le poisson on lui donne une récompense bon les requins apprennent très bien ça donc au départ on met une photo une photo et puis ensuite ils changent de style donc ça les images que vous voyez c'est des images qui proviennent de l'étude elle-même donc par exemple ils vont mettre le poisson avec l'escargot mais noir et blanc les deux au tracé comme ça ils ont à peu près le même style mais il faut quand même bien regarder que vous avez des formes de fou vous avez le poisson porc épique et le poisson rouge c'est quand même pas la même forme de poisson et ensuite ils mélangent les styles et ils mélangent les formes de poisson et les formes d'escargot et on se rend compte que les requins y arrivent très bien ils arrivent très bien pour eux un poisson est un poisson c'est peu importe la situation ils ont fait le même test avec des cyclistes en trois dimensions ils ont montré qu'ils pouvaient reconnaître d'autres animaux peu importe le sens dans lequel ils voyaient et c'est normal parce qu'eux ils vivent dans l'eau donc ils peuvent voir un autre individu de dessus de dessous de devant de derrière il y a plein de trucs donc voilà j'ai oublié de parler d'un truc marrant tout à l'heure je vous fais vite fait quand je parlais de l'odorat vous avez aussi des poissons qui utilisent l'urine pour communiquer et vous avez une étude que les chercheurs ont appelée toupie hors note toupie et en fait ils ont montré que ces poissons-là urinaient normalement en situation sociale classique et quand c'était en situation d'agression ils se retenaient parce que les jets d'urine à un moment bien précis indiquent l'agressivité du coup ils se retiennent ils se pètent la gueule ils se pètent la gueule et du coup ils se retiennent pour uriner vraiment à un moment très précis ça n'a pas de rapport mais ça m'amusait merci je l'ai travaillé avant de venir et ensuite au niveau catégorisation ils ont fait un test avec les poissons-archers sur lesquels on va revenir dans peu de temps qui est démente ils ont montré il y a plusieurs études qui ont été faites dessus que les poissons-archers peuvent reconnaître des visages humains même si on contrôle la forme du visage tout un tas d'éléments ils peuvent catégoriser les visages humains alors que pour eux c'est pas du tout pertinent un visage humain ils n'en voient pas il n'y a pas de raison qu'évolutivement ils soient capables de discriminer les visages humains mais pire c'est qu'ils ont fait un test comme vous pouvez le voir là avec des visages qui tournent ils apprennent à reconnaître un visage parmi 44 autres visages un parmi 44 et ensuite ils les présentent avec des rotations et ils y arrivent ils arrivent à les reconnaître malgré les rotations honnêtement il y a des primates qui arrivent mal alors ça c'est une ancienne étude c'est pour montrer comment ils font vous voyez ils crachent au visage de la personne qu'ils doivent reconnaître parce que c'est des champions de balistique ces poissons c'est pas sympa pour les gens qui servent de modèle et c'est assez énorme en fait qu'ils puissent reconnaître les visages tournés alors maintenant l'utilisation d'outils alors là on pourrait très bien dire oui il faut savoir en fait qu'au cours des études qui ont été faites sur l'utilisation d'outils on a d'abord fait oui il n'y a que les humains qui font les outils homo faber c'est ce qui définit l'être humain puis après Jeanne Goddall elle a fait non il y a chimpanzé aussi ah bon ouais alors c'est les humains et puis des fois les grands singes mais il faut l'utiliser avec la main et puis là on a des gens qui sont arrivés vous avez vu les corbeaux de Nouvelle-Calédonie là parce que donc en fait on est tout le temps en train d'essayer de refaire un peu les descriptions pour élargir un peu tout en excluant en tant que possible donc forcément l'utilisation d'outils pour des poissons c'est beaucoup plus compliqué parce que un ils n'ont pas de main donc le problème c'est comme c'est des univers souvent avec une très très forte compétition si vous prenez un truc dans la bouche par exemple un outil pour casser un coquillage autant que vous vous retourniez que vous crachiez votre outil mais il y en a 10 qui sont sur votre coquillage donc forcément ça complique la chose et les propriétés physiques du milieu aquatique c'est pas celle que vous avez dehors par exemple hier on jouait à un jeu vidéo et puis ma compagne trouve une bouteille dans le jeu on était sous l'eau et elle comprend qu'il faut qu'elle casse la bouteille mais comment je vais casser la bouteille sous l'eau ? ouais dehors on va se dire clac je la claque sous l'eau c'est pas dit que ça pète comme ça parce que ça résiste énormément donc ils peuvent pas faire un effet marteau il y a plein de choses qu'ils peuvent pas faire mais ils s'en foutent ils y arrivent quand même ce que vous voyez là c'est un labrâtage noir qui utilise le récif comme une enclume donc il prend le coquillage dans sa bouche et il le casse en le fracassant contre l'enclume et si vous regardez il y a d'autres morceaux de coquillage ouverts parce qu'en fait ils ont observé ce labr à plusieurs reprises venir c'est sa station de broyage typique et d'ailleurs c'est intéressant parce que comme par exemple chez les oiseaux on l'a chez les perroquets et chez des corvidés mais chez quasiment aucune autre famille d'oiseaux très peu il y en a un peu mais très peu et là c'est pareil c'est beaucoup la famille des labres en fait qui utilisent des outils qui utilisent des enclumes vous en avez qui ont été observés des balistes Picasso juste un groupe un groupe social qui coupait le haut des oursins qui les montait à la surface et qui les laissait descendre et qui les mangeait par en dessous pendant que ça descendait donc ils utilisent l'eau comme un outil oui ça continue à faire ça dans les outils mobiles il y a des espèces de poissons qui pondent leurs oeufs sur des feuilles et ensuite si jamais il y a un problème et bien en ce cas ils vont sectionner la feuille et partir avec les bébés sur leur landau pour les planquer à l'intérieur de l'abri ou les mettre ailleurs ça fait partie des rares observations qui ont été faites on a l'utilisation d'eau comme outil c'est marrant parce que c'est pareil pour les poissons on va dire un c'est pas un outil sauf que quand vous avez un orang-outan qui met de l'eau dans sa bouche pour la cracher dans un verre pour faire monter une cacabotte on va dire un il utilise l'eau comme un outil super donc vous avez les champions de la balistique toutes catégories qui sont les poissons archers donc là les chercheurs ont mis les espaces de fausses proies à la surface et c'est des poissons qui sont très enclins à cracher sur un peu tout et n'importe quoi pour essayer de les avoir donc là vous les voyez à l'oeuvre ils sont extrêmement précis et ce qui est intéressant c'est qu'il faut savoir qu'à la base la plupart de leurs proies sont aquatiques et au fur et à mesure ils apprennent à tirer à cracher leur jet d'eau sur des proies qui sont à l'extérieur de l'eau et ils peuvent même tirer sur des proies qui voient juste à travers leur ombre à travers une fleur à travers une feuille et ils sont capables de doser précisément la puissance et la taille de leur jet donc ça veut dire qu'ils évaluent précisément la hauteur la distance avec la bestiole ensuite ils sont capables d'être exactement au point de chute de la bestiole et ils ont même un mouvement très précis de corps ce qu'on appelle le citerne où il commence à tourner le corps et ensuite clac ils se projettent et ils arrivent exactement à l'endroit où la proie tombe ils sont capables d'apprendre à tirer sur une proie en mouvement sans essayer juste en regardant un autre poisson en train de le faire c'est-à-dire dire là clac et il tire un tout petit peu en avant et clac il la chope il faut réaliser une chose c'est qu'ils sont dans l'eau et vous avez un changement avec la réfraction qui fait que la localisation l'endroit où ils voient la proie n'est pas l'endroit où se trouve la proie ça veut dire qu'il faut compenser ce truc là il faut compenser les vagues il faut compenser l'air il faut compenser le vent qui va faire bouger la proie différemment qui va la faire tomber différemment il faut gérer les changements de hauteur d'eau il faut gérer les changements de température parce que selon la température l'indice de réfraction n'est pas le même les poissons archers gèrent ça aujourd'hui on ne comprend pas comment ça marche c'est extrêmement important c'est des champions de balistique et on a cette étude qui est fantastique alors là au niveau découverte complètement au hasard celle-là elle se pose là c'était un test sur des morues et l'idée c'était uniquement d'entraider des morues à tirer avec la bouche sur un bâton accroché à une corde ça allume une lumière et ça distribue de la nourriture à l'autre bout de l'aquarium c'est juste ça vous tirez avec la bouche vous avez la nourriture allez les filles on y va et pour les reconnaître ils leur ont greffé ce que vous voyez en haut ils leur ont greffé une espèce de petite thé dans le dos avec une perle de couleurs différentes pour les reconnaître et ce qui s'est passé c'est qu'il y a trois poissons qui par erreur se sont accrochés dessus on va prendre le cas du poisson 1 le poisson 1 le premier jour commence à l'utiliser avec la bouche au quatrième jour pour la première fois il s'accroche le dos avec la perle il s'accroche dedans donc ça déclenche le machin mais lui il en panique il ne voit pas du tout que ça déclenche avec la lumière vous allez le voir je l'ai en vidéo ensuite à partir du huitième jour ce poisson n'utilise presque plus la bouche et n'utilise plus que sa perle pour l'allumer au onzième jour le poisson n'utilise plus du tout la bouche et n'utilise que la perle à la fin quand on fait les comptes il utilise un peu plus de 50 fois la bouche et 422 fois la perle et c'est ce que vous allez voir là ça veut dire que ce poisson ne voit pas la perle et il a appris à utiliser un membre artificiel qu'il ne voyait pas comme un outil donc là il est activé avec la bouche donc ça hume la lumière on leur donne à manger là il va se prendre dessus par erreur voilà donc là on voit il bloque il est en panique puis là il se rend compte qu'il y a de la nourriture qui a été donnée mais très en retard et au bout des 11 jours la technique est complètement rodée il s'enroule autour il la prend il la tire et prend la nourriture quel est l'intérêt de ça c'est que c'est beaucoup plus rapide d'accrocher avec la perle parce que la tête est tout de suite près de la nourriture et si vous voyez les graphiques les graphiques en haut c'est le poisson 1 vous voyez les premières fois où il l'a fait c'est complètement erratique donc le centre de la croix c'est la baguette qu'il faut tirer et le rond c'est là où la nourriture arrive et si vous regardez à gauche en haut à gauche celui du haut à gauche on se rend compte que c'est très laborieux parce qu'à ce moment là il ne comprend pas qu'il peut s'en servir et à la fin du test c'est les derniers on voit bien que c'est complètement volontaire comme façon de faire il monte il fait une rotation il accroche sur la perle il tire dessus et hop il se libère et il se nourrit je ne sais pas si vous réalisez c'est juste complètement dément comme truc il utilise ses docteurs Octopus dans Spider-Man il y a des membres en plus et maintenant on va attaquer la dernière partie sur qu'est-ce qu'une société de poissons alors c'est pareil vous avez 2 milliards de types de sociétés différentes donc vous avez déjà chez beaucoup de poissons des liens de familiarité qui se créent alors est-ce qu'on peut parler d'amitié c'est peut-être un peu anthropomorphique comme terme mais en tout cas il y a des liens de familiarité qui se fait on sait que chez les guppies les femelles font des liens tissent des liens de confiance quand elles font des inspections de prédateurs elles le font avec des individus de confiance à qui elles l'ont déjà fait plus elles l'ont fait et plus les autres ont été fiables plus elles vont prendre de risques et on se rend compte que ça c'est quelque chose qui ne se fait pas au hasard vous ne pouvez pas mettre deux femelles guppies ensemble et espérer qu'elles fassent un groupe une paire à deux il faut qu'elles se connaissent il faut qu'elles se soient fréquentées il faut qu'elles emmènent les gosses au square ensemble j'en sais rien et ce que vous voyez en haut c'est un réseau social de guppies qui a été modélisé à partir de deux petites zones d'eau qui communiquent et donc les couleurs c'est les groupes sociaux qui passent le plus de temps ensemble de mémoire les caresses et les mâles les ronces et les femelles je crois et donc vous voyez il y a un groupe gris qui est un peu entre les deux vous avez un bleu un orange un jaune et un vert et ce que vous voyez en bas les autres réseaux sociaux c'est entre individus et on se rend compte notamment dans le B que vous avez des individus deux trois qui ont vraiment des liens très forts qui sont très très souvent les uns avec les autres ensuite alors l'apprentissage social est quelque chose de très important il y a notamment les phénomènes d'inférence transitive alors cette étude est en voie de contestation il y en a une autre qui donne le même résultat donc ça ne changera pas grand chose cette étude a été faite sur des aceto-thylapia la burtonie l'objectif est le suivant vous mettez un mâle au milieu en haut des femelles pour générer l'agressivité des mâles et autour vous avez des aquariums avec un poisson A un poisson B un poisson C un poisson D un poisson E le tout rangé de manière à ce que A soit plus fort que B B soit plus fort que C C soit plus fort que D et D est plus fort que E à ce moment là l'observateur voit les combats de A contre B puis de B contre C puis de C contre D puis de D contre E il ne voit pas d'autres combats c'est-à-dire qu'il ne voit jamais A contre E C'est vraiment dans cet ordre là et ensuite on lui donne le choix entre A et E ou entre B et D il n'a jamais vu de combat entre ces deux poissons logiquement il devrait choisir le poisson le plus faible et bien c'est ce qu'il fait c'est-à-dire qu'il est capable manifestement de déduire de la cascade d'interaction qu'il a vue que si A est plus fort que B que B est plus fort que E et bien A est plus fort que E et donc il vaut mieux se battre contre E parce qu'on a plus de chances de réussir et c'est effectivement ce qu'on observe l'étude qui est à côté là qui est une étude un peu plus récente je ne vais pas rentrer dedans parce qu'elle est compliquée mais elle donne à peu près les mêmes résultats et surtout quelque chose de vraiment fascinant c'est une étude de 2009 de mémoire ça 2009 on a montré que chez les épinoches elles ont un système de hill climbing c'est-à-dire de culture cumulative enfin ils ont les mécanismes de base pour créer des cultures cumulatives c'est-à-dire copier uniquement si ce que fait l'autre est meilleur donc être capable d'évaluer son niveau de réussite personnel de le comparer à celui d'un autre et si le niveau de réussite de l'autre est supérieur alors on le suit l'expérience est la suivante vous avez l'aquarium en haut deux zones de nourrissage à gauche et à droite et l'épinoche test apprend que par exemple à gauche elle reçoit très peu de nourriture et à droite elle reçoit beaucoup de nourriture ensuite on l'immobilise au centre dans l'espèce de demi-cercle que vous voyez et on met des poissons test qui sont autour et eux en fait c'est inversé alors après il y a des questions de quantité il y en a plus ou moins etc. et ça veut dire que là où l'épinoche avait observé qu'il y avait peu de nourriture elle voit les autres en trouver beaucoup mais c'est masqué donc elle ne voit pas la nourriture elle voit juste le comportement des autres et on se rend compte que cet épinoche est capable d'évaluer de se dire tiens bah eux réussissent mieux que moi là-dedans et à ce moment-là quand il laisse le choix elle va retourner sur celui qui pour elle était pauvre et qui d'observation est riche et on se rend compte que selon si les ratios sont très importants ou moyennement importants c'est-à-dire par exemple je ne sais pas elle recevait 2 et 4 et les autres reçoivent 4 et 8 ou alors 0 et 1 on se rend compte que le ratio a une influence donc manifestement elle est capable d'évaluer le degré de réussite de l'autre de le comparer au sien et d'améliorer de choisir à priori une technique qu'on appelle copier si meilleur copif better et c'est la base des cultures cumulatives comme les nôtres c'est-à-dire quelqu'un trouve une meilleure solution tout le monde l'apprend quelqu'un d'autre trouve une meilleure solution on compare ce qui fait mieux je monte je monte je monte comme ça qu'on crée des cultures et justement au niveau tradition j'emploie le terme parce que c'est le terme qu'ils emploient souvent dans ces travaux-là on en a une qui est très très fameuse qui a été faite sur les gorèdes jaunes en haut ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont observé que les gorèdes jaunes sont des poissons qui ont des rythmes journaliers c'est-à-dire que le matin ils vont dormir à tel endroit puis ensuite ils vont monter dans la colonne d'eau aller manger à tel autre endroit se reposer fumer des clopes auprès du PMU enfin bon et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris une population ils ont mis une population naïve donc une population qui ne connaissait pas le coin la population la suivie les autres elle a fait ouais il est où le PMU bah écoute il est là-bas tout ça bon et puis ensuite ils ont enlevé les anciens et ils ont regardé le comportement des nouveaux et les nouveaux ont continué à aller au même PMU et ensuite ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont enlevé toute cette population pour en mettre complètement une nouvelle pour voir si c'était les lieux qui incitaient à ça ou si c'était vraiment qu'elles suivaient ce que faisaient les autres et il s'avère qu'elles ont trouvé un autre bar PMU donc manifestement elles ont utilisé d'autres endroits pour faire les mêmes activités ce qui indique que ce n'est pas l'évaluation des ressources présentes qui ont motivé leur choix mais c'est vraiment le fait d'avoir suivi ce que faisaient les anciens et ça c'est important parce qu'on se rend compte qu'avec la pêche telle qu'elle est menée les gros poissons sont les poissons qui développent ce genre de choses donc si vous tuez ceux qui ont le savoir entre guillemets il y a des populations qu'on ne peut pas régénérer parce que ceux qui avaient maîtrisé la zone le savoir s'est perdu il y a également cette étude qui a été faite sur des girelles à tête bleue en gros elles ont des sites de reproduction où elles sont tout le temps et par exemple pendant 12 ans d'observation elles ont des sites où elles restent où elles font leur petit tout ça et ils sont aperçus qu'il n'y avait pas une zone qui était perdue et pas une zone qui était gagnée et sur 12 ans ça veut dire 4 à 5 générations de ces poissons là donc ça veut dire que les petites filles les mères etc probablement reviennent aux mêmes endroits ou en tout cas les nouveaux qui arrivent pompent les mêmes endroits et ils ont essayé d'en enlever certaines et de les remettre en se rendant compte qu'elles utilisent d'autres zones à ce moment là donc on a vraiment des zones sociales qui sont conservées après au niveau de la vie de couple alors tout à l'heure on a Fleur qui nous a parlé de tout un tas de choses sur la sexualité et il y avait une question est-ce qu'on peut dire qu'elles sont toutes bisexuelles machin les pauvres amis si ça avait un sens chez les poissons ça alors vous avez des poissons qui vont être effectivement hétéros qui vont être mâles femelles ça se passe bien vous en avez qui sont mâles et femelles séquentielles par exemple tout à l'heure elle parlait de Némo alors si on fait l'histoire complète de Némo c'est que Némo ce sont que des mâles avec une femelle et quand la femelle décède le mâle dominant devient la femelle et le mâle en second devient mâle principal ce qui veut dire que dans Némo quand la maman de Némo disparaît le papa de Némo devrait devenir la maman de Némo et ensuite le deuxième je sais pas tonton devrait devenir le papa de Némo donc le problème devrait être réglé tout de suite vous avez des poissons par exemple c'est l'inverse c'est que des femelles et du coup chez les laves et le mâle est obligé de s'assurer que la femelle ne mange pas trop il ne grossit pas trop parce que sinon elle risque de devenir un mâle concurrent donc il l'empêche de devenir un mâle imaginez la pression à la maison tu manges quoi là je mange rien donc voilà vous avez vraiment plein de trucs et vous en avez qui sont hermaphrodites en même temps ce qu'on appelle les hameaux noirs les hypopletrus nigricans c'est des poissons qui peuvent faire mâle et femelle en même temps tout le temps donc c'est pareil ils sont obligés de négocier en tôt sur qui fait le mâle qui fait la femelle parce que faire les oeufs et faire le sperme c'est pas la même consommation énergétique et donc il y a des deals si en un il fait ok moi je fais la femelle maintenant mais si c'est encore moi la femelle la prochaine fois tu te trouves une autre gonge mec bon c'est entre les deux mais tu te trouves quelqu'un d'autre et effectivement on se rend compte que s'il y a des poissons qui trichent qui veulent pas faire les oeufs avec les partenaires et bien ça se passe pas bien et alors eux aller parler de sexualité puisqu'ils sont les deux en même temps donc sur les poissons qu'on connaît sur toutes les familles de poissons il y en a à peu près 9000 qui font des nids comme vous pouvez le voir là sur les gobies vous avez des poissons et des petits poissons qui peuvent faire des piles comme ça de coquillage qui peuvent faire 40 cm de haut pour 3 mètres de diamètre donc autant vous dire que ça impressionne quand vous allez sous l'eau et il y a une étude super intéressante qui a été faite en Suède avec des épinoches en fait les épinoches décorent leurs nids si vous connaissez l'histoire des oiseaux à berceau alors sur les oiseaux à berceau c'est des berceau c'est pas des nids là c'est des nids mais ils se rendent compte que ces populations faisaient leurs nids avec des algues vertes et décoraient l'entrée avec des algues rouges et donc ils les ont ramenés en labo ils ont fait des tests en leur donnant des petites baguettes d'aluminium des paillettes des choses comme ça et ils ont testé le comportement des mâles et celui des femelles et les mâles ont commencé à les récupérer c'est ce que vous voyez là en haut vous voyez un mâle avec le bâton d'aluminium dans la bouche au milieu vous commencez à voir la conception du nid et en bas en fait on voit l'entrée du nid qui est en bas à droite et toutes les baguettes sont rentrées dans le sens de l'entrée et on se rend compte que les mâles s'ils ont le choix entre les nouvelles algues et ça et bien ils prennent autant les nouvelles algues que ça voire plus ça donc quasiment tous les nids il y en a et les femelles apprécient énormément donc manifestement il y a vraiment une décoration artistique de leur nid d'ailleurs le nom de l'étude c'est The Artistic Three Spines Tickleback donc les pinoches artistes alors ensuite on a le choix du partenaire les poissons se copient beaucoup en matière de choix de partenaire et le cas qui est vraiment fascinant c'est celui des poissons combattants des Splendens alors quand vous avez des mâles qui se battent ils sont très souvent mis à l'effet d'audience c'est à dire que selon qui observe et bien ils ne se battent pas pareil et selon avec qui ils se battent et bien ils ne se battent pas pareil non plus par exemple c'est ce que vous voyez sur le graphique vous voyez le graphique à droite là où c'est gris foncé c'est quand une femelle observe là où c'est hachuré c'est quand un mâle observe là où c'est blanc c'est quand il n'y a personne et les colonnes de gauche c'est opposant non familier un étranger et à droite un opposant familier en haut c'est le nombre de battements d'opercule donc ils ont plein de comportements d'agression les morsures les battements d'opercule etc et il faut savoir que les femelles chez cette espèce aiment bien les mâles balèzes mais elles n'aiment pas les mâles violents pas pareil donc qu'est-ce qui va se passer c'est que si il n'y a personne les mâles se tabassent ils se mordent il y a battements d'opercule très violents battements de queue très violents tout ça si jamais c'est un étranger c'est encore plus violent que si c'est un familier c'est ce qu'on voit en haut avec les hachures sur la colonne du haut on voit que les mouvements d'opercule explosent alors qu'à droite c'est quand on connaît quand on connaît l'individu on voit qu'il y en a beaucoup moins et il se morde etc si il y a un mâle qui observe ça se tabasse ça augmente dix fois plus genre oh t'as vu ce que j'ai mis je vais te mettre pareil donc forcément à ce moment là l'autre on peut impressionner tout ça donc quand c'est un autre mâle qui observe ça augmente l'agressivité si c'est une femelle qui observe oh c'est pas la même c'est pas la même parce que la femelle elle va regarder elle va faire quoi quoi tu cherches la merde je me tire moi oh c'est toi qui veux diminue considérablement les battements d'opercule et augmente les battements de queue puisque leur grande queue splendide là serve aussi de parade et donc ça va permettre même si elles ne sont pas comme ça sur les versions sauvages mais ça va permettre de séduire plus la femelle et c'est ce que vous voyez dans le graphique on se rend compte en bas à gauche que les battements de queue sont beaucoup plus importants à ce moment là que les battements de branchie ça ne s'arrête pas là si jamais vous avez une femelle qui observe et que vous avez un gagnant un perdant chez les mâles ensuite vous présentez la femelle qui a vu le combat au mâle gagnant et une femelle qui n'a pas vu le combat le mâle gagnant va tenter de draguer les deux maintenant vous prenez le perdant et vous le mettez face à une femelle qui l'a vu perdre et une femelle qui ne l'a pas vu perdre et bien il n'essaiera de séduire que la femelle qui ne l'a pas vu perdre ça s'appelle un effet gagnant-perdant Wiener-Luther c'est que manifestement il sait que d'accord il sait qu'il va se faire il va se faire virer alors pareil au niveau de s'occuper des petits je disais il y a plein de changements de sexe mais vous avez aussi des ovipares des vivipares des ovovivipares c'est le mâle qui s'occupe des petits il y en a d'autres genre l'hippocampe qui va carrément accoucher vous en avez qui les gardent dans la bouche d'ailleurs c'est intéressant parce que je vous laisserai cogiter ça après manifestement quand il y a des parasites qui rentrent ils arrivent à les recracher ça veut dire qu'ils reconnaissent leur progéniture au goût il y en a d'autres donc vous allez avoir d'autres qui vont s'occuper des petits d'autres qui ne vont pas s'occuper des petits les petits vont être planctoniques ils vont partir avec l'eau et puis on verra ce qui se passe vous en avez où les parents vont s'en occuper vraiment bien vous en avez vous avez un groupe social qui s'en occupe par exemple les princesses du Burundi qu'on voit en haut vous avez les deux parents qui vont faire des petits et vous avez des adultes ou des jeunes qui ne se reproduisent pas à ce moment là qui vont venir aider participer à la défense du territoire participer à l'élevage des petits je ne sais pas leur apprendre la grammaire tout ça et on se rend compte qu'il faut qu'ils travaillent parce que s'ils ne travaillent pas ils se font chasser par le couple si on les enlève pendant un moment et qu'on les remet le couple les attaque il faut vraiment qu'ils fassent preuve de compétence dans ce qu'ils font on a montré aussi que selon chez d'autres espèces celles qui sont en bas je vous épargne le nom il est horriblement compliqué il n'y a pas de nom simple ils ont montré que chez les femelles de ces espèces là qu'elles soient vierges et qu'elles aient des petits pour la première fois ou qu'elles soient expérimentées ne se comportent pas de la même manière c'est à dire qu'elles sont capables quand le mâle s'en va la femelle expérimentée va diviser son temps entre s'occuper des petits et protéger le territoire alors que la femelle non expérimentée ne protège ses petits et ne s'occupe plus du tout de la défense du territoire donc le mâle doit revenir très souvent en revanche la femelle expérimentée prend en partie le rôle du mâle donc le mâle se fâche et c'est des couples un peu plus dysfonctionnels mais la survie est meilleure il y a une expérience il y a un apprentissage probablement qui se fait maintenant on va taquer le lourd et je finirai sur ces parties là travail d'équipe alors amitié encore une fois c'est très anthropomorphique comme terme on s'entend bien travail d'équipe vous avez un des cas les plus fantastiques c'est celui du mérou et de la murene le mérou est un sacré nageur et c'est une grosse bestiole donc si elle prend un poisson en chasse les probabilités qu'il nage plus vite elles sont très faibles donc le poisson sa meilleure solution c'est de planquer dans un récif ce qu'il va faire le poisson voit un récif clac donc le mérou comme un con ah merde ça ne rentre pas donc là qu'est-ce qui va se passer et bien à ce moment là le mérou va aller chercher dans l'attourage s'il trouve notamment une murene alors ça dépend des espèces il y en a qui chassent avec des murenes il y en a qui chassent avec des pieuvres il va aller chercher la murene et lui faire une espèce de danse bien particulière qu'il a développée qui signifie viens chasser avec moi et si elle ne part pas trop dans le bon sens il va recommencer il va la pousser un peu pour qu'elle aille dans le bon sens donc là c'est ce qu'on va voir par exemple ici sur cette étude donc là c'est des fausses murenes qui ont été imprimées sur du plastique donc là vous avez le faux récif coréen à gauche le mérou et la proie qui est visible donc le mérou va la voir et il va attaquer la proie et la proie est poussée au centre comme si elle se cachait sous le récif à ce moment là lui ne peut pas l'attraper donc là les chercheurs sortent le modèle de la murene et vous allez voir le mérou de mémoire je crois qu'il passe derrière donc là il regarde la proie il va passer derrière voir s'il n'y a pas un moyen d'y accéder quand même là il ne trouve rien du coup il va repérer la murene et vous allez voir il va s'approcher d'elle avec un mouvement rapide du corps et je ne sais pas si on le verra bien mais des vibrations des nageoires qui est cette fameuse communication voilà et normalement là dans la vie sauvage la murene décide de venir ou pas et le mérou la guide et ensuite la murene va chercher la proie donc si la murene attrape la proie en premier et bien le mérou a perdu et la murene a gagné il n'y a pas de partage si la murene en revanche fait sortir la proie en haut et bien le mérou est à l'extérieur et il attend la proie là c'est ce qui se passe et là il reçoit sa proie à part c'est vrai qu'on pense donc ils sont capables de développer ça et on a fait des expériences comparatives avec la façon dont les chimpanzés réagissaient quand ils devaient coopérer avec un partenaire donc quand les chimpanzés coopèrent avec un partenaire ils sont capables de déterminer quel est le meilleur partenaire des deux et bien ils ont fait exactement la même étude sur les mérou je ne vous ai pas mis les diagrammes les diagrammes sont quasiment superposables les mérou sont aussi capables que les chimpanzés de déterminer quelle est la murene la plus efficace donc là c'est ce qu'on va voir là il y a une murene que les chercheurs vont emmener au bon endroit et qui va permettre aux mérou d'accéder à la nourriture et une murene qui est toute pourrie qui elle va dans la mauvaise direction donc il faut qu'il choisisse donc là on est dans un cas où il est déjà habitué donc il sait qu'elle est la bonne murene là il y va vous avez vu son mouvement de corps il la touche et il l'emmène et après ce qu'on verra c'est les phases d'entraînement où il ne savait pas encore que l'autre murene c'était un boulet il a de l'imagination parce qu'elles ne sont pas ultra réelles ils ne sont plus les murenes donc là il vient voir qu'est-ce que tu fous c'est long voilà là ça va sortir en haut et ensuite on va le voir aller chercher la mauvaise murene et ce qui est hyper passionnant c'est qu'en plus ils ont développé un autre système de communication qu'on appelle un geste référentiel je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est la première fois qu'on voyait ça chez un poisson c'est-à-dire qu'il est capable d'indiquer du nez l'endroit où est rentrée la proie et il est capable d'attendre que quelqu'un passe dans le coin pour lui indiquer où est rentrée la proie jusqu'à 20 minutes ça a été observé et ensuite il pointe précisément l'endroit pour dire il faut rentrer par là pour y aller je ne vais pas rentrer en détail de ce qu'est un geste référentiel mais c'est impressionnant voilà là on va voir qu'il revient hop il va la toucher il refait le mouvement il refait le mouvement de la joie il essaie de l'amener dans le bon coin mais c'est foutu il a pris le boulet maintenant le lourd du lourd du lourd le labre nettoyeur alors le labre nettoyeur c'est un poisson qui vit en mangeant les parasites des autres poissons sauf que vous en avez plein qui aiment bien manger le mucus qui est la couche protectrice des poissons aussi que les poissons n'aiment pas du tout ça alors le labre nettoyeur il va ouvrir sa station de nettoyage il y a des poissons qui vont se mettre à la file et le labre fait son job alors déjà dans ses clients alors si vous mettez un labre dans une zone qu'il ne connaît pas il va passer sa journée à faire des massages à tous les poissons qui passent par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure pour calmer le stress pour en faire des clients ensuite il y a des clients réguliers alors vous avez deux grands types de clients les prédateurs les non-prédateurs les prédateurs ils ne trichent pas c'est clean le travail il est splendide les non-prédateurs des fois ça mordille un peu à ce moment là le non-prédateur ne peut pas faire grand chose donc qu'est-ce qu'il va faire ? il va chasser le labre il va le punir et manifestement les labres ont plus de 2300 interactions par jour avec 100 individus toutes espaces confondues différentes et il semblerait qu'ils soient capables de se souvenir des relations passées qu'ils ont eu avec chacun de ces individus parce qu'un poisson qui les a punis quand il reviendra la fois suivante aura un nettoyage sans aucune triche et super clean mais ça va encore plus loin que ça c'est qu'il y a aussi chez les non-prédateurs des résidents et des poissons qui ont beaucoup de zones de déplacement et qui ont plusieurs saçons de nettoyage sur leur territoire et bien à ce moment là le résident ne peut pas faire grand chose alors que l'autre s'il attend il peut changer il fait marcher il fait marcher il va être là il va dire oh tu ne me prends pas en premier t'inquiète pas il y en a qui le feront et bien le labre va le faire il va le prendre en premier si vous avez un résident et un poisson un peu voyageur à côté qui a un territoire plus grand et bien c'est toujours celui-ci qui passera en premier et ensuite l'autre et les labres ne trichent jamais quand un autre poisson les observe parce que si un poisson les observe il est à la file comme on l'a vu là et qui voit que le labre a triché il s'en va donc ils ont une image TripAdvisor tenue par les clients et il y a une étude qui est sortie mercredi je disais mardi elle est sortie d'une mardi à mercredi qui a été faite avec d'autres poissons nettoyeurs qui ne sont pas des labres qu'on voit en bas les gobiennes et de requins où on s'est aperçu que chez ces poissons-là manifestement l'identité la personnalité du nettoyeur et le type de poisson client avaient une influence c'est-à-dire que certains poissons vont chercher plutôt certains types de personnalité de nettoyeur par exemple ceux qui ont qui ont des grands corps et qui nagent dans les colonnes d'eau ils ont peu de parasites à se faire nettoyer ils préfèrent des poissons très actifs très explorateurs donc ils vont savoir lequel est actif lequel est explorateur les prédateurs vont plutôt prendre des poissons timides pour éviter de se faire mordre ou qu'il y ait des erreurs les herbivores ils vont plutôt passer vers des poissons un peu plus pêchus parce que de toute façon ils s'en foutent ils savent que ça ne se passera pas bien pour eux donc voilà c'est assez fou elle vient tout juste de sortir celle-là c'est dingue et ensuite au niveau protection mutuelle j'en parlais tout à l'heure il y a les goby les épinoches qui font des observations de prédateurs ensemble et vous avez le cas des je ne sais pas comment ça s'appelle en français les rabbitfish les cigans les poissons cigans qui se protègent mutuellement c'est-à-dire c'est des poissons qui font des pères et ce n'est pas du tout des pères en rapport avec de la sexualité ça peut être des mâles ensemble ça peut être des femelles ensemble c'est juste des pères des pères qui sont ensemble et ils vont manger donc c'est des poissons herbivores ils vont manger des végétaux sauf que pour manger ils rentrent très profondément dans les crevasses c'est ce qu'on voit en haut et bien on s'est aperçu que quand l'un premier rentre dans la crevasse le deuxième prend la position que vous voyez là avec le nez en haut et scanne l'environnement et dès qu'il y a un danger il va alerter l'autre et ils vont fuir et ce qui est fou c'est que là on pourrait se dire bon ben ce qui va se passer c'est que le premier il va manger l'autre il monte la garde et puis le premier une fois qu'il a fini de manger il n'a aucun intérêt à monter la garde il a mangé donc là il se tire et il laisse l'autre comme un couillon mais c'est pas du tout ce qui se passe ce qui se passe c'est que le poisson sort se met en position de défense et l'autre descend manger ce qu'on appelle de l'altruisme réciproque et vous allez le voir en vidéo donc là ils sont en bas de l'écran donc là vous en avez un qui va manger donc l'autre prend la position d'observation et ensuite une fois que le premier aura fini vous allez voir il va monter il va prendre la position et l'autre va aller manger et après vous allez voir le cas où il y a un requin qui passe vous allez voir que le système de défense marche très bien lui il vient de faire un mouvement rapide de la queue pour alerter l'autre c'est rigolo les poissons que vous venez de voir le nom scientifique c'est Ciganus vulpinus ce qu'on traduira par poisson lapin à tête de renard voilà j'en ai terminé ce que j'avais à dire je vais juste finir là dessus c'est très anthropomorphique mais j'avais envie de finir comme ça on l'a dit il y a des poissons qui peuvent avoir des relations j'ai envie de croire qu'on peut aussi avoir des relations avec eux on a tout un tas de récits comme ça de mes roues qui aiment bien retourner voir les mêmes pêcheurs même des chercheurs qui racontent qu'ils reçoivent régulièrement les mêmes poissons qui reviennent les voir on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête ce qu'on sait en revanche c'est que jusqu'à maintenant pendant longtemps on a pensé que le fait que les poissons aient un tout petit cerveau qui vivent dans l'eau tout ça leur interdisait d'avoir des comportements complexes aujourd'hui clairement les spécialistes des poissons sont d'accord pour dire que c'est des animaux extrêmement complexes qui n'ont rien à envier aux vertébrés terrestres et je vais insister là-dessus ils n'ont rien à envier aux vertébrés terrestres ils vivent dans des milieux qui sont tout aussi complexes ils sont capables de développer des stratégies comme on l'a vu ce soir qui sont tout aussi complexes c'est juste que vu qu'on n'a pas accès à eux vu qu'on ne les fréquente jamais on n'a pas la relation qu'on a avec un chien ou avec un chat parce qu'on ne les connait pas mais en fait il se passe sous l'eau des choses tout aussi dingues voire plus dingues que ce qu'on trouve à l'extérieur j'ai celle-là que je trouve très mignonne c'est vraiment anthropomorphique c'est trop mignon voilà je vous remercie à tous je vous fais des bisous je vais faire circuler un micro comme pour chaque conférence si vous avez des questions des remarques je pense que tout le monde est un peu estomaqué par ce qu'on a découvert je ne vois pas beaucoup de mains qui se lèvent merci déjà pour cette conférence qui était extrêmement intéressante en fait c'est vrai que avec toutes les informations assez fascinantes là qu'on vient d'apprendre moi il y a juste un truc qui m'a étonné et j'aurais aimé vous poser la question selon vous qu'est-ce qui pourrait expliquer par exemple qu'ils n'aient pas pu reconnaître que les mureignes enfin là pendant l'expérience celles qui étaient en carton il me semble comment ils peuvent ne pas reconnaître que c'est pas des êtres vivants face à eux alors disons que dans le protocole ils n'expliquent pas forcément si c'est des poissons qui ont déjà été entraînés là-dessus ou pas donc c'est dur à dire avec ça il est possible qu'il y ait juste une question d'habituation c'est-à-dire qu'à un moment un peu comme la mureine ils savent que s'ils vont chercher cette bestiole-là avec la même communication que la mureine ça marche il devait juste te dire c'est une mureine bizarre c'est tout quoi mais c'est vrai que de toute façon au départ quand je parlais des sens à chaque fois j'ai parlé des sens en les divisant il faut bien imaginer que quand on parlait de l'électricité de machin etc tout est en même temps c'est-à-dire que vous avez une odeur qui va communiquer l'identité de l'espèce etc vous avez peut-être sur les électrogènes un éodé qui va indiquer précisément quelle est l'espèce de cet individu vous allez avoir plein de trucs donc c'est vrai qu'il manque beaucoup d'éléments il manque des éléments électriques il manque des éléments il manque des éléments olfactifs il manque clairement une trois dimension c'est un bout de plastique tout plat mais après il suffit que le mérou soit dit bon ça ressemble je tente ça marche ok c'est probablement juste ça mais franchement on ne sera pas dans leur tête c'est pareil c'est comme quand on parle des émotions jamais vous verrez dans une étude le mot émotion tout seul quand ça parle d'animaux vous verrez toujours emotion like comme l'émotion parce qu'on n'a pas accès à la subjectivité donc on ne peut pas techniquement dire c'est ça parce que c'est ça c'est ça pour l'humain qui peut dire moi je ressens ça c'est comme la mémoire épisodique on a montré a priori l'existence de mémoire épisodique chez les poissons zèbres et chez les labres la mémoire épisodique c'est une mémoire contextuelle qui, quand, où celle que j'ai expliquée tout à l'heure par exemple avait le quoi et le quand qui, quand, où et dans quel état émotionnel je me trouvais et comme on n'a pas accès à ça chez les autres animaux à part avec plein d'études cérébrales mais encore une fois vous avez des cerveaux qui sont tellement différents que c'est même pas comparable bah du coup vous avez toujours des études épisodiques like memory toujours que ce soit chez un corbeau que ce soit chez... on voudrait toujours ça merci donc à la fin vous montrez le mérou là avec le pêcheur non mais ce qui m'intéresse c'est de savoir il fait comment il a vraiment reconnu la bonne personne parce que le mec il est... il a un déguisement donc il porte quoi ? axe, odeur, nature j'attire les femelles je sais pas je l'ai dit tout à l'heure je sais pas pour ce cas précis mais comme je l'ai dit tout à l'heure beaucoup de poissons ont un odorat absolument phénoménal donc il est très probable qu'il n'ait pas du tout besoin d'une information visuelle pour reconnaître le plongeur l'odeur, l'odeur corporelle du plongeur devrait largement suffire parce qu'encore une fois je dis il faut bien imaginer que leur perception olfactive c'est pas la nôtre loin de là très très loin de là donc on pense très certainement à l'odeur mais peut-être que dans ce cas-là c'est juste que le mec il vient tout le temps avec des poissons et qui se dit tiens ça ressemble à ça ça met du poisson et quelqu'un d'autre avec globalement le même gabarit ferait ça mais je pense que c'est l'odeur quand même j'ai vu que le micro avait circulé oui bonjour aujourd'hui on nous a dit que les recherches sur les abeilles on voulait les utiliser dans le commerce et la première chose après avoir la possibilité de communiquer avec eux c'était les utiliser pour produire les médicaments donc je voulais savoir si les recherches sur les poissons étaient utilisées aussi dans le commerce ça dépend lesquelles oui il y en a pas mal dans celles que j'ai présentées pas tant que ça quelques exemples alors par exemple il y a un type qui s'appelle Zion j'ai plus son prénom qui a beaucoup travaillé sur le sur le conditionnement acoustique chez les poissons c'est à dire qu'en gros il les habituaient à venir chercher à manger quand on diffusait un son très précis dans l'eau parce qu'en fait les poissons j'en avais pas parlé tout à l'heure mais ils ont une discrimination des sons vraiment fines par exemple ils ont montré que les poissons rouges étaient capables de discriminer la Toccata et Fugue en des mineurs de Bach et la Traviata Stravinsky oui et que peu importe à quel moment de la musique on le mettait ils étaient capables de différencier les deux donc ils ont une très bonne audition et Zion ce qu'il a fait c'est que enfin une bonne audition non mais ils ont une bonne discrimination et Zion en fait ce qu'il a fait c'est qu'il voulait entraîner des poissons à venir chercher de la nourriture quand on diffusait un son les laisser partir vivre pendant longtemps et ensuite quand on voulait les récolter pour la pêche on balançait le son dans l'eau pour que les poissons reviennent donc en plus on s'appuyait sur leur mémoire sur leur capacité impressionnante de mémoire et sur leur audition pour pouvoir faire une espèce d'aquaculture sauvage en gros donc voilà il y a des moments où c'est utilisé pour ça par exemple tout à l'heure quand on voit alors je ne sais pas c'était dans ce but là les morues qui tirent le truc oui ça marchait mais ça n'a pas été employé par la suite quand on voit le test sur les morues tout à l'heure qui tirent et finalement l'accrochent avec le dos je ne connais pas le contexte parce que le contexte n'est pas marqué souvent dans certaines fermes aquacoles c'est les poissons qui tirent eux-mêmes le truc pour être nourris donc on leur apprend à faire ça et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a des hiérarchies qui se créent c'est-à-dire que c'est souvent les poissons aux comportements les plus courageux qui prennent le lead et qui ouvrent ce truc et qui du coup prennent un statut social élevé dans le groupe donc oui il y a des études qui servent à ça les abeilles c'est un petit peu moins le cas parce que c'est difficile à contrôler des abeilles parce que j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur les abeilles aussi c'est un petit peu moins le cas ça sera plus sur les poissons bien sûr les études sur les émotions qui sont en train d'être faites sont totalement dans le concept de l'aquaculture de pouvoir évaluer le bien-être des poissons en aquaculture c'est 100% la raison des financements en fait beaucoup de spécialistes de la douleur chez les poissons le font parce qu'ils voudraient qu'il y ait des réglementations en réalité c'est pour essayer de faire passer des réglementations ils font ces études pour l'aquaculture principalement mais aussi un peu pour la vache bonjour moi j'aurais une précision à vous demander vous avez parlé d'une expérience où il y avait une barrette avec trois trous et la nourriture mise sur le troisième trou tout le temps ce que vous expliquez c'est que le poisson savait entre guillemets compter un, deux, troisième trou c'est ça ? oui en fait c'est la position ordinale du trou alors ça c'est des études qui ont été faites chez les poules extrêmement impressionnantes aussi en gros ce qu'on fait c'est que vous avez une barre alors ils l'ont fait avec huit et puis après avec douze trous qui sont tous fermés il faut que le poisson appuie pour que le truc s'ouvre et donc ce qu'on fait c'est qu'au départ on leur apprend à la verticale à passer un, deux, trois je marche dans le troisième or ça pourrait ne pas être la position ordinale qui compte ça pourrait être la distance qu'il a nagé entre l'entrée et là ça pourrait être la distance entre le mur du fond et là la distance entre l'entrée et là ou au mur latéraux donc ce qui fait qu'ensuite ce que les chercheurs font c'est qu'ils modifient les espacements c'est à dire qu'ils les écartent de manière à ce que la position du 3 soit à l'équivalent de la position du 4 lors de l'entraînement ce genre de choses et ensuite ils l'ont représenté aussi à l'horizontale donc de façon à pouvoir voir ils leur ont appris le troisième à partir de la gauche et on se rend compte qu'ils y arrivent que ce soit verticale horizontale etc donc voilà ils ont travaillé la position ordinale comme ça et ce qui est marrant c'est que quand ils l'ont fait avec les poules ils les ont entraînées à la verticale et ensuite ils les ont mis spontanément devant le truc horizontal pour voir si elles allaient compter elles c'était sur le 4ème et sur 10 et si elles avaient compté le 4ème en partant de la gauche ou le 4ème en partant de la droite parce que mine de rien on a toujours considéré que c'était culturel de compter de la gauche vers la droite et en fait quasiment tous les poussants commençaient à compter de la gauche ce qui montre que l'asymétrie du cerveau etc c'est autre chose ok merci à vous encore une question une intervention oui alors moi j'avais deux questions d'abord est-ce qu'on travaille sur le sens du calcul parce qu'il y a plein d'animaux maintenant on se rend compte qu'ils calculent très très bien est-ce qu'il y a des travaux là-dessus sur les poissons est-ce qu'ils peuvent calculer faire de ça c'est la première question et la deuxième question comme vous avez travaillé aussi sur les abeilles l'intelligence collective c'est hyper intéressant on voit plein de choses qui intéressent les entreprises notamment sur les fourmis et les abeilles et les poissons ont aussi une forme d'intelligence collective est-ce qu'on travaille dessus aussi ou est-ce que là aussi les poissons sont un peu les derniers de la classe au niveau de la recherche alors première question tout le monde dans la salle doit se dire mais elle est partie à un moment de la conférence et c'était le cas je crois j'en ai parlé c'est vrai oui c'est possible je suis partie un moment à flûte j'en ai parlé effectivement oui les poissons sont testés l'étude dont on vient de parler vient de cette partie là les poissons sont testés sur la numération sur la preuve sur la numérosité avec des mécanismes assez similaires à ce qu'on retrouve chez les autres animaux mais c'est des tests qui sont extrêmement compliqués à faire il y a un italien Christian D'Agrillo qui est son dada il fait que ça il a publié je ne sais pas 15 études 20 études que là dessus donc ça serait trop long à expliquer en détail mais oui on voit même qu'ils sont capables de comprendre des notions relatives c'est à dire plutôt que de comprendre un chiffre en particulier de prendre sa relation par rapport à l'autre par exemple si on lui met 4 et 10 il faut qu'il prenne toujours le plus grand donc par exemple 4 et 10 il va prendre 10 et ensuite 10 et 20 il va prendre 20 et spontanément on se rend compte qu'ils ont tendance à aller chercher le nombre relatif la relation entre les deux plutôt que le nombre exact pour l'autre question moi je travaille vraiment sur la cognition plus individuelle que collective moi quand j'ai travaillé sur les abeilles c'est vraiment que je travaille dessus c'est vraiment sur comment est-ce qu'elles perçoivent les choses comment elles résonnent donc je n'ai pas spécialement travaillé sur l'intelligence collective parce que ça ne m'intéresse pas en fait les poissons non plus pas beaucoup ça ne m'intéresse pas simplement parce que souvent ce qu'on va mettre sur l'intelligence collective c'est finalement une façon de retirer l'intelligence individuelle ah non plus maintenant c'est vraiment au contraire c'est des additions d'intelligence individuelle maintenant dans ce cas là tant mieux on a fait beaucoup de recherches là dessus et on a avancé souvent sur les pour l'être humain on appelle ça l'altruisme c'est pas la même chose l'altruisme non c'est pas pareil mais disons que c'est vrai que pendant longtemps on a dit oui ce sont des espèces de super ordinateurs avec des mini organismes qui gèrent des gros organismes sans être spécialement conscient alors qu'aujourd'hui sur les abeilles je ne sais pas ce qui a été dit parce que je n'étais pas là ce matin mais les plus grands spécialistes sont en train de soupçonner la possibilité d'une sentience chez les abeilles ce qui est c'est complètement une sentience mais c'est pas de niveau de conscience chez les abeilles qui est alors on n'a pas assez d'études dessus encore mais le peu d'études qu'on a c'est des résultats qui ne disent pas non et donc c'est vraiment super fascinant et c'est vrai que voilà moi c'est plus mon travail sur les poissons et le fonctionnement collectif les fourmis surtout oh les abeilles aussi mais il n'y a pas d'autres questions et bien je pense qu'il mérite vraiment qu'on ne l'a pas lui dise parce que il n'y a pas